Merci. Bonjour à tous. Bienvenue sur cette plateforme pour parler ensemble du projet BrubyLink. Donc, ce webinaire est consacré à un projet CASDAR qui va se terminer en juin prochain. Moi, je suis Camille Ducourthieu, je suis conseillère en auvin et fourrage à la Chambre d'agriculture de la Dordogne, je suis animatrice du projet BrubyLink et aujourd'hui, on est une dizaine de personnes pour animer et vous présenter les résultats du projet. Donc, ces personnes sont les partenaires du projet et donc, on va se relayer tout au long de cette matinée pour vous présenter tous nos travaux. Voilà. Bien, donc, je vais passer rapidement la parole à Emmanuel Caramelotz de l'Institut de l'élevage qui va vous donner des indications techniques pour que tout se passe bien durant cette matinée qui va être assez dense parce que nous avons donc une partie en plénier, une partie atelier où les modalités de fonctionnement ne sont pas toutes les mêmes. Et donc, nous commençons là et nous allons terminer à midi et demi. Voilà. Emmanuel, je te laisse expliquer. Bonjour à tous. Donc, voilà quelques informations techniques pour compter au mieux de ce webinaire. Alors, en premier point, sachez que si vous avez des problèmes de connexion, que le son n'est pas très bon ou l'image pas très bonne, il est probable que ça vienne de votre version de navigateur. Il faut apprécier Chrome, Firefox, Opera ou Safari. Du coup, si vous avez besoin de changer de navigateur, vous quittez la session et vous vous reconnectez. Il se peut qu'il faille attendre une ou deux minutes pour que votre jeton personnel soit réactivé. Je vous conseille également de vous mettre en affichage plein écran. Donc, cette fonction se situe en haut de votre écran sur la droite. Ça vous permettra d'avoir une meilleure visibilité sur ce qui va être projeté, diaporama et vidéo. Pour voir l'intégralité également de ce qui va être projeté, il est probable que vous ayez besoin de décaler la fenêtre vidéo. Donc, la fenêtre vidéo, la capsule vidéo, c'est le petit carré où vous devez voir nos têtes. Donc, sous cette capsule, vous avez à droite deux petits carrés blancs avec une flèche. En cliquant sur ces deux petits carrés, vous allez décaler la capsule sur la droite et ainsi dégager tout l'espace d'affichage. Alors, pendant la partie plénière de ce webinaire, seules les quatre intervenants, seules quatre personnes en fait, en même temps, ont accès à la caméra et au micro. Et tous les autres dont vous faites partie, vous n'avez accès qu'au chat pour poser vos questions. Alors, ce chat, la zone pour taper le message est en bas à droite. Si cette zone n'apparaît pas, la zone taper votre message, c'est probablement qu'il faut vous mettre en plein écran. Le chat sera modéré, ce qui veut dire que les questions seront lues par un modérateur qui les publiera pendant les temps prévus pour les séquences de questions-réponses. Alors, au-dessus de cette zone, tapez votre message. Vous avez deux petites bulles. Une qui est probablement activée en vert avec un petit message et l'autre à côté avec un point d'interrogation. Alors, je vous demande, s'il vous plaît, de cliquer sur ce petit point d'interrogation pour l'activer, vous mettre vraiment en mode question, ce qui nous permettra plus de faciliter dans la gestion du chat ensuite. Si vous avez des questions sur le plan technique par rapport à la connexion ou par rapport au fonctionnement du chat, vous pouvez poser des questions dans le chat justement et j'essaierai de vous y répondre aussi vite que possible. Alors, le webinaire va être décomposé en trois, quatre séquences, en fait. Une première séquence en plénier. Donc là, vous n'avez rien à faire qu'à écouter et poser vos questions. Ensuite, il y aura une séquence en atelier. Donc, entre les deux, il y aura une pause vidéo. Le temps qu'on vous affecte dans les ateliers, qu'on vous répartisse dans les différents ateliers. À la fin de ces ateliers, là, alors pendant les ateliers, en fait, vous avez accès à la caméra et au micro. Vous serez 25 maximum par atelier. Pendant le temps de présentation dans les ateliers, on vous demande de ne pas activer caméra et micro. Pendant le temps d'échange, si vous souhaitez échanger directement, vous pouvez activer vos micros. Sinon, vous pouvez aussi utiliser le chat pendant les ateliers. À la fin des ateliers, le retour en salle plénière se fait automatiquement. Vous n'avez aucune manipulation à faire. Une deuxième séquence d'atelier arrive dix minutes après. Le temps entre les deux ateliers sera consacré à une petite vidéo. Là aussi, le temps qu'on puisse vous réaffecter dans les ateliers. Pour information, dans la quasi-totalité des cas, vos choix ont pu être respectés. Seules quelques personnes ont vu leur troisième choix utilisé pour l'affectation dans les ateliers. Sachez que nous avions 100 places au total et que nous avons plus de 100 inscrits. Donc, certains même ne pourront pas aller dans les ateliers. Et dernière chose, à la fin des ateliers, il y a une séquence de conclusion avec Pierre Michler. Donc, merci de rester jusqu'au bout. Sachez aussi que le webinaire sera enregistré, que les replays seront mis en ligne, ainsi que tous les supports diaporama et vidéo. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des informations techniques. Et donc, je vais redonner la parole à Camille. Alors, après, on voulait vous proposer de remplir un petit questionnaire. Emmanuel, je pense que tu dois pouvoir le mettre en ligne pour avoir un peu un panorama de tous les participants et de savoir quels sont vos ressentis, liens avec le sujet du projet Brebillink. Merci. 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 Je vois qu'il n'y a plus de votes nouveaux qui s'expriment. donc, je vais clôturer le vote. Donc, je vais clôturer le vote. J'ai les résultats avec vous. Merci. Pardon. Vas-y, vas-y. Je disais merci pour votre participation. Donc, vous êtes 92% à avoir participé. Vous êtes conseiller, vous êtes conseiller technicien, c'est le métier le plus représenté. Il y a également des éleveurs et des agriculteurs, des chercheurs et un propriétaire foncé non-exploitat agricole et quelques étudiants. Bienvenue à vous tous. Donc, vous avez tous indiqué vos numéros de département. Le pâturage additionnel vous intéresse plutôt des points de vue des deux axes, alimentation du troupeau et entretien et gestion de la surface. Majoritairement, ces deux axes sont vos motivations. Votre rapport au pâturage additionnel, ça vous intéresse ? Alors, ça vous intéresse, vous êtes quelquefois débutant, quelquefois converti, pas très fréquent, pas très nombreux. Et ça vous questionne. Donc, on espère que le webinaire va vous apporter des éléments de réponse. Et vous avez donc donné votre définition du pâturage additionnel que nous traiterons après. Camille, à toi. Camille, à toi. Eh bien, merci pour ces réponses. Je vais vous redonner vite fait le programme de cette matinée. Donc, nous allons avoir tout d'abord une introduction par Marc Moraine, et ensuite nous passerons une intervention de Carole Joussens de l'Institut de l'élevage sur des retours d'enquête de 9h45 à 10h05. De 10h05 à 10h35, je vous présenterai les résultats expérimentaux, les plateformes qui ont été mises en place dans le cadre du projet et les résultats. De 10h35 à 10h55, Bernadette Boisvert vous parlera de tous les livrables, tous les outils qui ont été conçus dans le cadre du projet. Ensuite, comme vous l'a dit Emmanuel, il y aura une pause avant de rentrer en atelier. Là, il y aura quatre ateliers. Vous serez dispatchés donc soit en atelier pâturage au vin sous-verger, soit pâturage au vin dans les vignes, gestion du pastoralisme dans le sud-ouest, et pâturage au vin sur les surfaces céréalières. Donc, après une première séquence d'atelier, vous aurez une pause et à nouveau une deuxième séquence d'atelier. Donc, chacun pourra participer à deux ateliers. Donc, voilà pour le programme. Maintenant, je vais laisser la parole à Marc Moraine de l'INRA de Montpellier, qui est animateur du RMT SPICI. Voilà, je laisse la parole. Merci beaucoup. Donc, Marc Moraine, effectivement, je suis ingénieur de recherche à l'INRAE UMR Innovation et co-animateur d'un axe du RMT SPICI, qui est bien représenté aujourd'hui, puisque Pierre Michler, qui est animateur principal pour l'Institut de l'élevage, conclura ce séminaire. Donc, moi, je vais vous parler de réintégration animale-végétale à travers les programmes de recherche qui ont été faits sur ces dix dernières années. Et puis, je reviendrai un petit peu plus en arrière. Alors, je ne vais pas pouvoir tout présenter, parce que j'ai que dix minutes et je n'ai pas forcément connaissance de tout. Mais je vais essayer de faire quelques focus pour vous montrer un peu l'évolution des questions, l'évolution des recherches et en quoi aussi un projet comme BrobyLink apporte énormément de choses en complément et en appui de ces programmes de recherche et de ce qui a pu être fait ces dix dernières années. Alors déjà, d'où est-ce qu'on vient et quelle profondeur historique on a par rapport à cette problématique de réintégration agriculture-élevage ? Il faut savoir que, en fait, ça ne fait pas si longtemps que ça que les régions et les exploitations sont spécialisées fortement. Historiquement, autour des villes, il y a toujours eu des ceintures laitières et maraîchères avec des complémentarités entre ces exploitations. Et donc, dans les Monts d'Or, notamment dans la région lyonnaise, on a identifié dans des travaux d'histoire qu'il y avait des complémentarités même entre la vigne et les élevages de chèvres avec du pâturage et avec de la ration hivernale basée sur de l'ensilage à base de feuilles de vigne. Donc, peut-être des innovations aussi à retrouver dans ces trajectoires historiques. Donc, la spécialisation, elle s'est accélérée, elle a commencé un peu à la fin du 19e siècle, et puis elle s'est accélérée surtout après-guerre. Donc, on est finalement depuis 70 ans dans un régime de spécialisation renforcée et dans une spécialisation très structurellement ancrée dans les territoires depuis seulement une trentaine ou une quarantaine d'années. Donc, ça a forcément beaucoup impacté les paysages. Là, vous voyez une image de la plaine d'Alsace, un village de la plaine d'Alsace. Entre 1946 et 2014, le paysage n'a évidemment plus rien à voir. Et derrière, ce n'est pas du tout les mêmes possibilités, le même potentiel d'équilibre entre animal et végétal et de diversification. Donc, à l'heure de la transition agroécologique, évidemment, on aurait envie de retourner ou d'aller en tout cas vers des systèmes plus diversifiés du type de ceux qui existaient avant le grand tournant de spécialisation. En termes de recherche, les pionniers, comme je les ai appelés, ça date plutôt des années 2000, même s'il y a eu des travaux antérieurs à cela. Van Cologne et Chireux qui parlent en 2004 de les systèmes culture élevage. Est-ce que c'est des vieux vins dans des nouvelles bouteilles ? Est-ce que finalement, on réinvente l'eau chaude ? Est-ce qu'on ressort des idées qui existent depuis longtemps ? Et finalement, c'est des choses qui sont assez souvent rediscutées. Alors, ils ont un peu oublié que le vin, quand il vieillit, il a tendance à se bonifier, en tout cas pour certains. Donc, ce n'est pas forcément décourageant. Et puis, il y a les travaux de Gilles Lemaire et d'autres collègues de l'INRA dans les années 2000 aussi qui intègrent des enjeux spécifiques à l'environnement, à l'autonomie protéique déjà à l'époque, sur des questions d'intégration entre agriculture et élevage, entre système fourragé et système de culture à l'échelle du territoire déjà. Donc, c'est vraiment des réflexions qui sont en construction depuis une vingtaine d'années. Ensuite, la phase de développement et de montée en puissance de l'ICET, c'est intégration culture élevage à l'échelle du territoire. C'est un petit acronyme qu'on se donne régulièrement. En fait, ça vient d'un peu partout. Bell & Moore, c'est des auteurs australiens qui identifient dans des grandes fermes comme on en trouve en Australie une typologie de connexion entre systèmes animaux et végétaux selon le type d'organisation, selon si l'espace est partagé ou pas et selon si les animaux et les productions végétales se rencontrent spatialement et dans le même temps. Il y a eu aussi des travaux dans des systèmes agro-pastoraux en Afrique avec les travaux notamment de Nadine Andrieux qui montrent les connexions et les compromis entre systèmes agricoles et systèmes d'élevage. Donc, une profondeur historique et une profondeur spatiale aussi avec tout un tas de systèmes au nord et au sud qui sont représentés dans ces recherches. Plus proche de nous, il y a eu le projet CanTogether pour Crops & Animals Together qui a duré de 2012 à 2016 et qui a permis d'avancer quand même pas mal de choses autour de ces questions d'intégration culture élevage à l'échelle du territoire. J'en parle parce que j'étais très impliqué dedans, mais il y a évidemment d'autres projets, d'autres travaux qui ont été aussi très fondateurs. Dans CanTogether, on a travaillé à construire une définition fonctionnelle de l'intégration culture élevage à l'échelle du territoire à la fois pour décrire les systèmes et aussi pour réfléchir à comment les renforcer du point de vue de ces interactions pour aller dans des logiques de complémentarité puis de synergie et de synergie qui puisse être à une échelle locale, mais aussi à une échelle territoriale. Donc comme on parle de territoire, il fallait aussi essayer d'intégrer cette dimension territoriale et la diversité des enjeux et des acteurs qui sont présents sur le territoire. Donc ça, c'est évidemment ce qu'on va retrouver dans les études de cas, notamment de Brobillink et d'autres projets, puisque passer d'un modèle théorique d'intégration culture élevage à des pratiques concrètes, ça demande d'intégrer une diversité, de faire avec des aléas et de faire avec l'environnement social et économique du territoire. Donc c'est un petit peu ce qui était proposé notamment dans CanTogether. Dans CanTogether, on s'est aussi rendu compte que ce n'était pas toujours une bonne idée, l'intégration culture élevage, ou en tout cas qu'il y avait un certain nombre de limites et notamment une forme d'effet rebond dans le sens où la connexion entre les systèmes de culture et d'élevage pouvait mener en fait à une réintensification de certains systèmes avec finalement des intrants qui sont produits plus localement, mais un renforcement de la dépendance à ces intrants. Donc c'est posé la question, et c'est aussi ce qu'a soulevé l'équipe d'Olivier Theron, mais aussi Thierry Bonodo, sur l'agroécologie et le lien avec l'intégration culture élevage, donc dans quelle mesure ces modèles d'intégration culture élevage sont agroécologiques. Et pour eux, il y a deux trajectoires principales. La première, c'est d'aller vers l'écologisation des pratiques, donc d'intégrer des services écosystémiques et des pratiques liées à la biodiversité dans ces formes de complémentarité culture élevage. Et la deuxième, c'est de relocaliser, donc d'ancrer vraiment au territoire à travers notamment le lien au circuit de commercialisation et puis aux services qui sont attendus pour l'agriculture sur le territoire. Et là-dessus, on reboucle très vite avec les questions de services liés à l'élevage. Donc depuis, sur ces dix dernières années, il y a eu pas mal de choses qui ont été faites quand même. Donc finalement, on est entre de la production d'outils qui peuvent être mobilisés, qui apportent un certain nombre d'outils opérationnels pour les projets et pour l'action. Par exemple, il y a le rapport du PEI, du Partenariat Européen pour l'Innovation, qui a été conduit par Julie Richavie sur le focus group sur les systèmes mixtes, qui fait une collection d'études de cas et qui fait des propositions pour des projets de recherche et d'action autour de l'intégration culture élevage dans les territoires. Et là, on était déjà avec des illustrations de brebis dans les vignes. On a aussi tout ce qui a été fait dans la première version du RMT Spice, qui a précédé au RMT Spice, avec notamment l'outil nickel développé par Gilles Martel et plusieurs autres collègues, et tout un tas de travaux qui ont été présentés dans un colloque à Dijon. Là, j'ai repris l'image avec Audrey Fanchon, notre collègue des Antilles, qui a aussi présenté une diversité de contextes de mise en œuvre de ces travaux sur l'intégration culture élevage. Donc, des outils qui sont disponibles, qui existent, et puis des nouvelles questions qui émergent. Parce qu'au fur et à mesure que la recherche avance, on pose souvent plus de questions qu'on apporte de réponses. Dans les nouvelles questions, il y a notamment un élargissement du champ de l'intégration culture élevage à l'échelle territoire, avec la place de ces démarches dans l'économie circulaire, dans la bioéconomie territoriale. Et donc, il y a des travaux, il y a un article de Jean-Yves Dourmad qui parle de ça. Et puis, il y a une prospective, un travail de scénarisation par l'équipe de Van Zanten à Varenningen, qui essaye d'identifier comment l'élevage peut être au centre du système agri-alimentaire, donc à la fois sur la production en amont et sur les industries de transformation agroalimentaire. Et en fait, qui identifie la possibilité de créer des animaux à faible impact, à faible coût environnemental, avec ce rôle justement de recyclage au centre des systèmes de production et de consommation. Plus largement, il y a les prospectives comme TIFA, 10 Years for Agroecology et AFTER, qui intègrent aussi cette dimension d'élevage. J'ai mis aussi l'exercice de Bruno Latour, qui est un sociologue qui travaille sur les évolutions liées à l'anthropocène, les évolutions des sociétés liées à l'anthropocène, et qui a repris un des travaux présentés en 2017 à Dijon, autour de ces questions de relocalisation et de réintégration dans des complémentarités agriculture-élevage locales à l'échelle des territoires. Cela nous laisse aussi pas mal de travail devant nous, et Brobillink est l'un des supports de ces travaux et de ces avancées. C'est la feuille de route du nouveau RMT SPICY, qui a commencé en 2020, avec trois axes. Un premier sur l'économie circulaire entre les fières animales et végétales à l'échelle du territoire. Un deuxième axe sur l'innovation, donc créer des choses nouvelles, inventer des nouvelles pratiques et des nouveaux systèmes. Et puis un troisième axe sur l'accompagnement de la transition agroécologique, donc mettre à disposition et co-construire des connaissances adaptées à cette transition. Donc finalement, on est vraiment sur la croisée des chemins ou l'articulation entre des acquis qui ont beaucoup travaillé sur la définition de l'intégration culture-élevage et l'élaboration de ses bénéfices, mais aussi de ses limites, et puis des perspectives pour voir comment ces processus d'intégration peuvent répondre à des enjeux et à des dynamiques beaucoup plus larges. Voilà, j'ai fini et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Marc pour ce panorama historique et tous ces projets scientifiques autour de la thématique des liens élevage-culture au sein des territoires. Donc moi, je vais vous présenter vite fait le projet BreubyLink qui est soutenu par... Pardon, excusez-moi, j'arrive pas à passer à la diapos suivante. Voilà. Donc le projet BreubyLink est soutenu par justement le RMT Spicey. Donc, quel est le sujet de ce projet ? C'est plus précisément améliorer les connaissances et promouvoir le pâturage au vin sur les surfaces additionnelles dans le territoire du Grand Sud-Ouest. Alors, qu'est-ce qu'on définit par pâturage additionnel ? C'est le pâturage des surfaces dites complémentaires à la surface fourragère principale de l'exploitation de l'éleveur et qui va offrir une ressource fourragère supplémentaire aux troupeaux. Donc, là, c'est un type de surface qu'on a rencontré, nous, dans le Sud-Ouest. C'est d'abord les vergers. Donc, en verger, on s'est surtout concentré sur tout ce qui est pommier, noyé, châtaigné, prunier et même truffière. Parce qu'on a des cas de pâturage, voilà, dans les truffières. Alors, on n'a pas trop abordé tout ce qui est noisetiers, kiwis. Enfin, bon, on peut citer encore beaucoup de vergers où on peut croiser du pâturage au vin, mais c'est un peu plus à la marge que ces principaux vergers que je vous ai présentés. Ensuite, on a abordé le pâturage en grande culture, en zone de grande culture. Donc, là, c'est pâturage en général des intercultures, mais aussi des cultures en elles-mêmes, comme le pâturage des céréales. On s'est aussi intéressé au pâturage dans les vignes. Là, les secteurs, c'est le vignoble du Bordelais, du Bergeracoua et la zone Iroulégui. Et enfin, on a aussi abordé les surfaces pastorales, car on a des zones quand même importantes, boisées de déprise où le pastoralisme a toute sa place, notamment en Dordogne, dans le Lot, en Gironde et dans les Pyrénées-Atlantiques. Alors, on n'a pas abordé justement la notion d'estive. On est vraiment sur du pastoralisme de plaine et de coteaux, pas sur la gestion d'estive. Voilà. Donc, ce projet, il se décomposait en trois actions. Il se décompose parce qu'il se finit qu'au mois de juin, en ayant commencé en 2018. Il se décompose en trois actions. Donc, une première action qui a été réalisée surtout en 2018. On est allé enquêter auprès de 50 éleveurs au vin, propriétaires de surfaces, donc cultivateurs, et aussi des collectivités qui avaient mis en place des démarches de pastoralisme sur leur territoire. En lien avec cette action, vous aurez la présentation de Carole Jouxens sur son intervention Le Sud-Ouest, une mosaïque territoriale propice au développement du pâturage additionnel. L'action 2, c'était tout ce qui était tester ses pratiques avec la mise en place de plateformes dans des lycées agricoles principalement. Donc là, c'est moi qui vous présenterai les principaux objectifs et résultats. Et enfin, l'action 3, c'était une action sur tout ce qui est élaboration de support, d'outils techniques, d'outils de mise en relation. Et là, c'est Bernadette Boisvert de la Chambre d'agriculture de la Dordogne qui vous présentera ses différents outils. Voilà pour ces actions. Je n'oublie pas quand même de citer tous les partenaires de ce projet. C'est donc la Chambre d'agriculture Gironde-Dordogne-Lotte-Pyrénées-Atlantique-Aude-Vienne. On a le CIRPO, Bordeaux Sciences Agro, le site expérimental de la CICA-CREO, les lycées agricoles Maniac Laval et Saint-Hirier, donc Aude-Vienne, l'école vétérinaire de Toulouse, l'Institut de l'élevage et j'en ai fini pour les partenaires. Et donc, nous avions l'UMT PASTO et l'UMT SPICY en soutien du projet. Voilà, donc nous sommes prêts avec Marc à répondre à vos questions si vous en avez. Pas vraiment de questions, Camille, juste une remarque de… J'ai une remarque qui signale un article, donc je te laisse le lire. « Article des collègues des réseaux thématiques de l'enseignement agricole évoque l'implication de l'attablissement de Saint-Hirier-la-Perche dans le projet brubilique. » Donc voilà, c'est un des articles. Alors, il y a eu pas mal d'articles sur les résultats des essais, alors notamment au lycée de Saint-Hirier et au lycée de Bergerac en Dordogne. Donc Saint-Hirier, c'est en Haute-Vienne et Bergerac, c'est en Dordogne. Saint-Hirier, c'est des essais en verger et vignes, j'en reparlerai tout à l'heure, verger et céréales. Et le lycée de Périgueux, c'était tout ce qui concernait le pâturage dans les vignes. Voilà. Alors, il y a un autre message. Donc une question pour Marc, de Pierre Michler. « Les faits rebonds n'est-ils pas liés à une absence des interactions culture-élevage ? » Alors en fait, je suis passé très très vite dessus. Ce travail est beaucoup plus riche, fourni et détaillé dans les publications, notamment de John Reagan avec Thomas Nem, et qui montre notamment que dans les études de cas qu'ils ont étudiées, donc en Bretagne, en Suisse et en Espagne, les systèmes qui coopéraient entre fermes spécialisées à l'échelle du territoire avaient de moins bonnes performances environnementales en termes de déficience des intrants, déficience de l'azote, de gaz à effet de serre et d'autres critères que j'ai plus en tête, que des systèmes qui étaient mixtes à l'échelle des exploitations, avec des données d'enquête et de bases de données. La question, et ce qui était souvent discuté, c'est est-ce que l'objectif de ces exploitations était le même et est-ce qu'ils s'inscrivaient dans le même type de stratégie ? Avec peut-être la question que les systèmes qui étaient spécialisés, de toute façon, ne cherchaient pas forcément à optimiser leur utilisation d'intrants, alors que les systèmes qui étaient mixtes avaient peut-être une démarche plus aboutie. Donc l'effet rebond, il a été mis en avant en tant qu'un together, il est évidemment à discuter, à nuancer, mais c'est vrai que ça va plutôt à l'encontre de ce qu'on a vu ensuite, notamment dans Red Spice, sur le couplage animal-végétal, qui permettrait plutôt des très bonnes performances environnementales. Alors dans la poursuite de cette question, une demande de précision sur ce qu'est l'effet rebond. Alors l'effet rebond, ça vient d'analyses en économie sur l'économie circulaire. En fait, c'est quand on dispose d'une technologie ou d'une innovation qui permet de réduire l'utilisation de ressources naturelles, notamment par exemple des moteurs plus efficients qui permettent de consommer moins de carburant. En fait, le comportement, c'est de finalement développer cette innovation et au final consommer plus de ressources qu'initialement avec le système traditionnel. Donc c'est, est-ce que l'innovation finalement va à l'encontre de son objectif ? Je ne sais pas si c'est clair. Alors, quelqu'un cite, je pense, alors, il y a plusieurs questions là. Une demande de précision sur les surfaces pastorales hors SFP. Donc ça doit être pour moi, pour le projet Bobilink. Donc oui, c'est les surfaces pastorales hors prairie, hors surface fourragère de l'agriculteur. C'est vraiment les zones, voilà, tout ce qui est zones boisées et zones en déprise. Est-ce que vous pourriez préciser les limites du partage d'espaces simultanés culture-animaux ? Alors, moi, je ne comprends pas bien la question. Donc Béranger, si tu peux préciser ta question. La typologie, mais... Béranger, si tu peux préciser ta question dans le chat. On va reprendre notre en attendant. Est-ce que vos travaux peuvent nourrir les réflexions pour la PAC en cours de négociation et faciliter ce type de pratique en levant peut-être des frais réglementaires ou juridiques ? Alors, on aimerait bien. Mais bon, le chemin sera long. Ce n'est pas sur notre échelle de trois ans, je pense que, voilà, on aura pu faire des choses importantes. Mais toujours est-il que, voilà, on apporte des éléments au moins au niveau technique local. Et je pense que ça, c'est des effets boule de neige aussi, petit à petit. Plus des territoires vont se positionner sur ce type de pratique et les mettre en avant, plus au niveau national, il y aura des chances que ça évolue. Après, sur tout ce qui est freins réglementaires et liens avec la PAC, on pourra peut-être en reparler en atelier, mais finalement, il n'y a pas tant de freins réglementaires que ça. Il y en a surtout au niveau juridique. Et dans le cadre de Brebillink, on n'a pas pu avancer beaucoup là-dessus. Bernadette Boisvert vous parlera d'un livrable qu'on a construit sur un guide de partenariat, mais il y a peu de notions juridiques dedans, parce qu'en fait, on se retrouve face à de nombreux vides juridiques et on est en train de redéposer justement un projet CASGAR qui s'appelle Interagis Plus. On espère qu'il va passer. On va approfondir ces questions juridiques, comme ça avait été déjà abordé dans le projet CEREL. Et donc, on va travailler avec l'Université de Poitiers si les financements sont accordés sur ces sujets-là. Alors, autre question. Un premier constat, le projet est basé sur les ovins. Bien sûr, il fallait resserrer le travail. Une question, mais est-ce à dire que c'est beaucoup moins fréquent avec les bovins ? Alors, c'est beaucoup moins fréquent avec les bovins, mais on en voit. Et justement, dans le projet Interagis Plus, qu'on redépose, qui parle plus là… Alors, en effet, il faut resserrer le sujet. Donc là, on parlait de plein de surfaces additionnelles et on a resserré sur les animaux. Et le prochain projet, c'est plus, on resserre sur les surfaces et on élargit sur les animaux. Donc, on va s'intéresser aux intercultures, dans les zones céréalières et les zones mixtes, où il y a encore de l'élevage, enfin, de la polyculture élevage. Et là, on va intégrer toutes ces études sur le bâturage bovin, parce qu'on voit quand même un peu émerger des… Voilà, par exemple, des céréaliés qui vont créer une troupe bovine sur leur exploitation pour gérer leurs intercultures. Donc, Valentin Véret cite les travaux de Stanley Jévons. Donc, je suppose que c'est une référence pour compléter ce taux de Marc tout à l'heure. Oui, tout à fait, oui. Et donc, là, on a une conclusion Viti Pasto, PACA, même conclusion. Donc, c'est un complément, un apport de la part d'une participante pour dire sans doute qu'une étude qui s'appelait Viti Pasto en PACA est arrivée aux mêmes conclusions que Brobiling, je suppose. Ah, non, par rapport à la PAC, me dit-elle, complète-t-elle. Merci. Voilà, donc à ce stade, on a terminé les questions. Donc, je profite de l'occasion pour vous demander, quand vous posez des questions, de bien cliquer avant sur le petit point d'interrogation qui se situe au-dessus de la zone message. Ça facilite beaucoup la tâche dans la gestion du chat derrière. Merci d'avoir. Merci beaucoup. Donc, maintenant, nous allons laisser la parole à Carole Joussens de l'Institut de l'élevage. Carole, je te laisse le micro. Merci, Camille. Bonjour à tous. Donc, je suis Carole Joussens. Je travaille à l'Institut de l'élevage. Et donc, j'étais en charge de l'animation de l'action numéro 1 de Brobiling. Quand nous avons déposé le projet Brobiling, l'analyse du jury qui nous a été faite en premier, c'est mais pourquoi vous restreindre à une étude régionale pour un projet à portée nationale ? Donc, nous avons argumenté sur le fait que, justement, dans le Sud-Ouest, nous avions la chance immense d'avoir à peu près toutes les surfaces additionnelles possibles et imaginables et que nous pourrions, ultérieurement, comme nous sommes en train de le faire aujourd'hui, pouvoir présenter nos conclusions et nos résultats à l'ensemble des zones qui seraient moins diversifiées que le Sud-Ouest. Et en fait, le fait d'avoir choisi le Sud-Ouest, eh bien, ça nous a apporté des choses qu'on n'avait pas imaginées en début de projet autour, justement, de l'imbrication dans une mosaïque territoriale. Donc, pour faire un petit coup d'œil dans le rétro, comme l'a fait Marc tout à l'heure, le pâturage des surfaces additionnelles et la production au vignes, ça ne date pas d'hier. Donc, au départ, la production au vignes, elle s'est essentiellement basée pendant des siècles sur la valorisation des surfaces additionnelles. Les animaux allaient pâturés dans les bois, sur les chômes, dans les vignobles et les vergers, étaient rentrés la nuit en bergerie et ce fumier était utilisé ensuite pour amender les champs et c'était une occupation de gardiennage pour les enfants et les anciens. Et puis, les évolutions, les guerres mondiales, l'exode rural, l'agrochimie, la mécanisation ont rendu les pratiques de pâturage additionnel désuètes et ont été progressivement abandonnées. La route tourne et actuellement, nous sommes dans un contexte où, à nouveau, le pâturage additionnel intéresse les gens. Alors, au départ, les premiers frémissements que nous avons rencontrés, c'est vraiment plutôt à l'initiative des leveurs qui étaient à la recherche d'une amélioration de leur autonomie fourragère ou qui étaient en manque de fonciers et qui cherchaient des ressources complémentaires pour nourrir leurs troupeaux. Donc, vraiment, au redémarrage, c'est pulsé par les éleveurs. Mais nous avons vu que, rapidement aussi, notamment les céréaliculteurs en agriculture biologique ont très vite, eux aussi, redécouvert tous les bénéfices liés à la présence d'un troupeau sur leur exploitation. Et maintenant, de plus en plus d'agriculteurs plus conventionnels se reconvertissent aussi à cette forme de mixité des productions. Alors, pour faire un petit focus particulier pour vous donner l'ampleur des possibilités au niveau rien que du sud-ouest, vous avez ici, par exemple, le potentiel d'animaux pâturants au vin. Au niveau des deux régions, Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, nous avons un cheptel total de plus de 3 millions de têtes qui sont conduits par plus de 25 000 éleveurs. Et en face de ça, la totalité de la surface agricole qui pourrait être pâturée plus des surfaces hors exploitation s'élève à 9,5 millions d'hectares. On a à peu près 4 millions d'hectares de surface toujours en herbe dans les exploitations. Et dans les exploitations, on a encore 3,3 millions d'hectares de surface qui pourrait être additionnelle. Les trois quarts d'entre elles sont des surfaces de type production de grandes cultures, donc essentiellement des céréales et des oléoges côté agineux. Et puis, un quart d'entre elles sont des vignobles et des vergers. Quand on a commencé avec BrubiLink, essentiellement, le pâturage additionnel s'était déjà remis en place préférentiellement dans les cultures pérennes et dans les vergers. Donc, 1% de la possibilité, c'est là où on avait déjà le frémissement le plus important. Donc, vous pouvez imaginer les possibilités de redéploiement de pâturage additionnel qu'il existe, ne serait-ce que dans le Sud-Ouest, quand on voit tout ce qui reste à disposition, 3,3 millions d'hectares. Alors, comme vous l'a dit tout à l'heure Camille, l'action 1 était essentiellement basée sur comprendre comment et pourquoi les agriculteurs avaient recommencé à mettre en place du pâturage additionnel. Donc, pour ce faire, nous sommes allés interroger 45 éleveurs qui pâturaient chez eux, parce qu'on peut faire aussi du pâturage additionnel chez soi, qui pâturaient chez des voisins agriculteurs ou chez des propriétaires fonciers. Et nous avons donc aussi interrogé des propriétaires fonciers qui mettaient à disposition, contre rémunération ou non, leur surface pour l'alimentation des troupeaux. Donc, nous sommes allés faire des enquêtes pour des animaux qui pâturaient dans des vignobles, sur des surfaces céréalières, dans des vergers, donc comme vous l'a montré Camille tout à l'heure, avec une grande diversité, des pommiers, des châtaigniers, des pruniers, des truffières, etc. Et puis également, des éleveurs qui vont valoriser de la surface pastorale, hors surface pastorale, détenus individuellement dans leur exploitation. Alors, la première conclusion à l'issue de l'analyse de ces entretiens, ça a été une grande surprise pour nous, parce qu'en fait, nous avions une vision qui était assez parcellaire. C'est vrai qu'on entendait toujours le pâturage additionnel dans le verger ou dans la vigne. Et en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est que ça peut être complémentaire. Ça peut être à la fois et dans les surfaces pastaux, et dans les vergers, et dans les vignes pour une même troupe. Déjà, tout d'abord, parce qu'en fait, le pâturage additionnel, ça ne se fait pas toute l'année, mais ça peut se faire plusieurs fois dans l'année. Donc, avec des complémentarités temporelles, donc avec plutôt les vignes sur la fin de l'hiver, les cultures intermédiaires plutôt sur l'automne, les vergers en fonction du type de production, soit au printemps, soit fin d'hiver, soit début du printemps, voire tout l'été s'il y a de l'irrigation, et puis les surfaces pastorales en complément toute l'année. Donc, en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est que certains de nos éleveurs que nous avions rencontrés, eh bien, ils allaient mener les troupeaux en fonction des besoins et des ressources disponibles dans notre mosaïque territorial. Et cela, c'était d'autant plus vrai que nos éleveurs étaient sur des territoires déjà au départ de SFP qui étaient très restreints pour eux et qui avaient vraiment besoin d'aller chercher une ressource complémentaire. Alors, évidemment, la surface additionnelle, elle n'est pas toujours aussi productive qu'une prairie. Donc, il faut parfois devoir adapter le lot d'animaux au type de pâturage, donc en sélectionnant les animaux, par exemple, à plus faible besoin, par exemple, dans les vignes. Mais dans certains vergers, avec une bonne couverture herbacée, on peut faire venir tout le troupeau. Et là, c'est plutôt des problèmes de conduite et de type d'animaux pour ne pas faire de dégâts sur les vergers, par exemple, qui vont inciter à sélectionner un tel type d'animal ou tel autre. Mais ça, Camille, il reviendra tout à l'heure. Et donc, ce qu'on a vu, c'est que finalement, c'était beaucoup plus divers que ce que nous imaginions. Et puis, pour améliorer aussi la couverture alimentaire des troupeaux, ce qu'on a vu, c'est que certains agriculteurs n'hésitaient pas à implanter un nouveau couvert dans leur surface additionnelle afin d'améliorer la qualité alimentaire du couvert proposé aux animaux. Et ça, de façon soit intra-exploitation où effectivement, l'éleveur, il a tout intérêt à améliorer la couverture alimentaire de son troupeau, mais aussi avec des accords intra-exploitation. Alors, comme les questions tout à l'heure ont été posées autour de comment ça se passe entre les agriculteurs quand ils se mettent en place, est-ce que nous essayons aussi de piéger au-delà des aspects techniques et de conduite dans les enquêtes Brebillings, c'est comment faisait-il pour se rencontrer, sur quel point se mettait-il d'accord et comment faisait-il pour faire perdurer le partenariat dans le temps ? Parce qu'évidemment, on savait très bien qu'ils étaient rentrés avec chaque partie, une idée assez précise pour les éleveurs plutôt à la recherche d'autonomie fourragère et pour la partie agricole plutôt autour d'une question d'entretien. Mais est-ce que seulement ça suffisait ? Ce que nous avons vu rapidement, Camille l'a déjà évoqué tout à l'heure, c'est qu'en fait, deux contrats, il y en a très peu. Déjà, pour se rencontrer, c'est un petit peu le fruit du hasard. Nous avons eu des réponses aussi incongrues qu'en fait, on joue ensemble au foot, on s'en est parlé un jour après le match dans les vestiaires, ou une réponse qui nous a fait un peu rire au départ, c'est mes brebis se sont échappés chez mon voisin, il m'a appelé, je suis venue. Finalement, elles n'avaient pas fait de dégâts, on les a laissés pour voir. C'est comme ça que ça a commencé. Ce dont on se raconte, c'est que se rencontrer, c'est compliqué et que généralement, ça se fait au détour du hasard. Nous avons quand même quelques cas de propriétaires fonciers qui disposent d'une grande surface qui, eux, se sont plutôt quand même retournés vers les chambres d'agriculture parce qu'ils avaient une telle surface à faire entretenir qu'il leur fallait absolument des contrats multiples ou des contacts multiples avec beaucoup d'agriculteurs, enfin, beaucoup d'éleveurs parce qu'avec un seul troupeau, ils ne pouvaient pas faire entretenir l'intégralité de leur surface. Mais généralement, ces encors sont tout à fait tacites et la plupart du temps sans aucun échange financier. En fait, en dehors du cadre des AFPL, donc des associations foncières ou pastorales libres ou des mises en pension, c'est vraiment de gré à gré et généralement, nos agriculteurs rencontrés se sont contentés soit d'une bonne poignée de main, d'un agneau donné en échange ou bien d'une bouteille de vin ou d'un paillé de confiture. Donc, c'est vraiment fait à l'onde du bon sens. On se rend service, c'est gagnant-gagnant, mais rien n'est écrit nulle part. Donc, la question, c'est quand rien n'est écrit et rien n'est pensé avant, comment fait-on pour conserver l'équilibre sur le long terme ? Parce qu'effectivement, quand on rentre au départ juste avec l'idée c'est de la quantité fourragère dont j'ai besoin et moi j'ai besoin d'entretien, ça a l'air simple, mais en fait, derrière ces entrées qui semblent très simples, il y a plein de questions très complexes qui vont venir se surajouter à ça, les animaux, les dégâts, qui va être responsable de quoi, qui va payer quoi, qui va être responsable de quoi et qui va faire le travail. Donc, toutes ces questions demandent à être levées. Et alors, si avec Brobidink, effectivement, nous n'avons pas réussi à mettre à jour des contrats juridiques type qui permettent de fiabiliser, de sécuriser le temps dans le partenariat dans le temps, au départ, c'était vraiment une chose qu'on avait envie de montrer et on s'est rendu compte qu'en fait, cette chose-là n'existait pas. Nous avions au moins comme mission de permettre aux gens de se parler, de se comprendre et de comprendre quelles étaient les limites de chacun parce qu'en fait, au cours des entretiens, nous nous sommes très bien rendus compte qu'à la fois, quand ce n'est pas du pâturage additionnel qui se fait intra-exploitation, les leveurs, tout comme l'agriculteur, n'ont vraiment pas conscience de ce qui se passe dans la gestion quotidienne du travail de l'autre et donc des besoins que l'autre peut avoir pour le troupeau ou pour la protection ou la production de sa culture. Donc, le travail principal que vous présentera tout à l'heure, Bernadette, ça a vraiment été la mise à jour de ce guide de partenariat qui essaye de mettre toutes les conditions possibles pour le partenariat le plus gagnant-gagnant possible pour qu'il se maintienne le plus longtemps possible dans le temps. Alors, jusqu'à présent, on a parlé des données que nous avons accumulées grâce aux enquêtes réalisées chez des éleveurs et chez des agriculteurs, mais il n'y a pas que des éleveurs et des agriculteurs qui sont à la recherche de mise en place de pâturage additionnel. Dans le cadre du projet, nous avons aussi l'opportunité de rencontrer des communes, des communautés urbaines et des associations foncières pastorales libres qui s'organisent pour mettre en place du pâturage sur leur territoire. Et aujourd'hui, on a aussi d'autres acteurs qui rentrent de plus en plus dans la donne que nous n'avons pas interrogé à l'époque de Brebinik, mais qui sont aussi intéressants à interroger. C'est tout ce qui va être entreprise privée et entreprise publique et notamment toutes les questions qui se posent aujourd'hui autour de l'entretien des centrales photovoltaïques. Donc, généralement, pour ces collectivités-là, la première entrée, c'est de trouver un moyen écologique, efficace et économique pour entretenir les surfaces, que ce soit des surfaces pastorales ou que ce soit des surfaces communes type les parcs de jeux pour les enfants, les stades de foot, etc. Donc, généralement, ces gens-là, au départ, n'ont pas forcément une entrée très agricole. Donc, le premier réflexe, notamment pour les communes ou les collectivités territoriales, ça va être de rechercher localement une entreprise de déco-pâturage. Alors, avec des fois des problèmes qui sont liés avec des conduites qui ne sont pas très professionnelles, des animaux qui ne sont pas bien conduits et donc, certains des gens que nous avons rencontrés ont rapidement fait le choix de laisser tomber l'option entreprise de déco-pâturage pour se retourner vers des éleveurs professionnels et entre guillemets, c'est là où le bas blesse, c'est que parfois, d'agriculteurs et surtout d'éleveurs sur la commune, il y en a point et donc, il faut trouver un moyen pour attirer un éleveur sur la commune. Donc, soit juste pendant un certain temps pour pouvoir valoriser la surface, voire à plus long terme pour amener un éleveur à s'installer sur le territoire local parce qu'en fait, les communautés urbaines se rendent compte qu'avoir une production agricole sur le territoire et pas seulement du maraîchage, c'est aussi une façon d'animer et de vitaliser un territoire autour, par exemple, d'événements festifs comme des transhumances, des marchés locaux, d'avoir aussi une mission pédagogique auprès des jeunes. Donc, on a vu dans certains cas des agriculteurs qui, en contrepartie de l'utilisation des surfaces additionnelles, sont amenés à faire des ateliers pédagogiques pour les enfants de l'école, pour les enfants d'éclatés, etc. Et donc, pour faire venir des éleveurs sur un territoire qui n'est pas un territoire agricole, il va falloir pouvoir se rendre attractifs. Donc, généralement, ce qui se fait, c'est que très rapidement se rendent en compte que pâturer le stade de foot ou pâturer les jardins communaux, ça ne suffit pas. Donc, essayez de mettre à disposition d'autres types de surfaces, voire proposer aux éleveurs d'avoir accès à des bâtiments pour loger les animaux, pour avoir une, on a vu donc une bergerie qui avait été construite avec un magasin de producteurs et une zone de transformation laitière pour pouvoir faire des produits frais, des habitations qui peuvent être aussi proposées pour héberger le berger et sa famille. Donc, offrir des débouchés pour les productions soit sur un marché local, soit sur un appel d'offre pour la cantine, etc. Et aussi, amener des conditions de vie plus agréables avec des possibilités d'alléger le travail d'astreinte de l'éleveur en lui proposant un service de remplacement pour qu'il puisse prendre des congés, voire lui proposer un berger salarié qui peut prendre tout au parti du troupeau pendant une période de l'année. Et autour de ça, animer un dispositif collectif pour accueillir le berger dans une zone qui n'était plus agricole et pour aussi mettre un petit peu d'huile dans les rouages parce qu'effectivement, des gens qui avaient l'usufruit de surface qui n'était utilisée par eux doivent se mettre à nouveau à le partager avec une autre activité, donc expliquer aux chasseurs, aux randonneurs pourquoi on a mis des barrières, pourquoi on a mis des passages surélevés au-dessus des clôtures, pourquoi il y a des crottes au bord du terrain de foot, parce qu'on n'a pas passé une tondeuse, on a passé des brebis. Mais donc ça, ce sont des choses qu'il faut vraiment mettre en place pour pouvoir réanimer un territoire qui n'était plus un territoire d'élevage. À présent, je voudrais faire un focus très particulier sur ce qui, à notre sens, est vraiment le frein majeur au redéploiement massif du pâturage additionnel et qui a sans doute été aussi une des causes massives de son arrêt, c'est-à-dire le travail que ça demande de conduire des troupeaux sur des surfaces additionnelles. Alors dans le cas de brobidding, mais c'est le cas général, en fait, le pâturage additionnel, il peut se faire à trois échelles différentes. Soit c'est un éleveur qui va faire ça chez lui, soit ça va être un accord entre un agriculteur et un éleveur, soit ça va être dans le cadre d'un éleveur qui est déjà dans un système pastoral. Donc dans le cadre d'un système de pâturage intra-exploitation, finalement, c'est souvent là que c'est le plus facile parce que l'agriculteur-éleveur qui met ça en place, c'est exactement ce dont lui a besoin, ce dont son troupeau a besoin, ce dont sa surface a besoin et donc il rationalise son système et donc à lui, ça va lui amener cette double utilisation parce qu'en fait, dans le additionnel, c'est ça aussi qui est arrivé avec BraubyLink, on était entré par une entrée, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure Camille, pâturage additionnel, donc c'est additionnel pour le troupeau mais en fait, c'est aussi additionnel pour la surface qui reçoit. Donc il faut vraiment que ça soit une addition et pas juste une superposition. Et donc là, la double utilisation dans le cadre du pâturage intra-exploitation, ça va amener de la rationalité et de la satisfaction pour les éleveurs. Dans le cadre de pâturage mené par un berger pastoral, finalement, pâturé de la surface additionnelle ou pâturé des surfaces pastorales traditionnelles, ça n'a pas de différence en termes d'essence de métier, ça a même un avantage technique supplémentaire parce qu'on peut avoir souvent des ressources alimentaires de meilleure qualité et donc améliorer les performances techniques et économiques de l'éleveur. Et donc là, où ça va coincer la plupart du temps, c'est effectivement quand on va avoir à faire pâturer un troupeau dans des surfaces qui n'appartiennent pas à son éleveur. Et là, c'est là que ça va être le plus compliqué parce que l'éleveur, lui, il a besoin d'avoir des clôtures, un accès à l'eau pour son troupeau et si possible à proximité de sa bergerie parce qu'on a vu très rapidement qu'au-delà de 10 km et encore plus vrai à plus de 25 km, ça va être très compliqué si le propriétaire n'est pas prêt à faire des compromis et des concessions. Alors généralement, ce qu'on note, c'est qu'au démarrage, c'est le partenaire qui est le plus dépendant de la pratique qui va assumer l'essentiel des tâches. Comme je vous l'ai dit en introduction, au départ du redémarrage du pâturage additionnel, ça a beaucoup été des éleveurs qui se sont impliqués dans la démarche et qui avaient besoin de fourrage. Donc, ils ont été prêts à faire des choses qui étaient assez complexes du point de vue du travail avec beaucoup de déplacements, beaucoup de déplacements de clôture, amener des tournables, etc. Mais très rapidement, on se rend compte qu'au fil du temps, ça use les agriculteurs et dès qu'ils ont possibilité de trouver une structure qui va leur offrir de mauvaises conditions, comme il n'y a pas de contrat écrit, ils abandonnent leur premier partenariat pour un qui sera plus favorable, ce qui pose aussi des problèmes ensuite d'entente entre les personnes. Donc, c'est quelque chose de travail qu'il faut vraiment prendre en compte au démarrage de la pratique. Donc, ce travail, il faut y penser avant de commencer pour ne pas le subir pour les deux parties, chez soi et chez les autres. Donc, le pâturage additionnel entre tiers, tout d'abord, il doit commencer par un travail de négociation en amont. il faut se rencontrer, il faut visiter les parcelles, il faut vraiment définir toutes les périodes de pâturage et de travaux qui vont devoir être faits dans la parcelle et définir quels vont être les équipements qui seront mis en place, ceux qui devront être modifiés sur la parcelle, qui va le faire, qui va le financer et le choix de type d'équipement fixe ou mobile va ensuite beaucoup influencer le travail d'astreinte sur la parcelle. il faut préparer la surface à accueillir le troupeau parce qu'effectivement, le pâturage est additionnel dans cette surface-là. La surface n'est pas prévue pour accueillir des animaux. Dans les surfaces pastorales, du léonage, du débroussaillage, poser des portillons, poser des échelles pour pouvoir passer pour les randonneurs et les ramasseurs de champignons, il va falloir protéger les arbres dans les vergers, il va falloir protéger ou changer les systèmes d'irrigation, clôturer, prévoir les abris pour les animaux, l'abreuvement. D'un point de vue du travail d'astreinte quotidienne pour les leveurs, une fois qu'il est dans ces surfaces additionnelles, parfois, c'est vraiment une levée d'astreinte. Ça peut arriver jusque-là puisqu'en fait, souvent, quand on est en recherche d'autonomie fourragère, si on ne peut pas faire pâturer, on va être obligé de réaliser plus de stocks, de les rentrer et puis ensuite de mettre les animaux souvent à l'intérieur pour distribuer ce stock, ce qui veut dire qu'il va falloir pailler, il va falloir ensuite curer, nettoyer, désinfecter. Donc, le fait de mettre des animaux au pâturage, ça va lever ce travail d'astreinte en bâtiment qui aurait dû être fait si on n'avait pas eu accès à ces surfaces pâturables complémentaires. Et pour des leveurs qui font beaucoup de pâturage mais qui sont un petit peu contraints par la taille de leur SFP et qui ont tendance à avoir des problèmes de parasitisme sur leur troupeau, le fait d'avoir de la surface pâturable supplémentaire, ça va faire baisser la pression parasitaire sur le troupeau et ça va pouvoir permettre à certains de diminuer le nombre de traitements à réaliser sur le troupeau et donc prendre un peu moins de temps. Si on se passe par contre sur le focus de la surface, dans la majorité des cas, ce qu'on a vu, c'est une diminution voire une suppression totale de l'entretien du couvert végétal. Donc, au final, pour gérer la parcelle au quotidien, ça va se jouer avec deux choses. Donc là, en fait, à qui appartient la parcelle et où se trouve-t-elle ? Donc, chez l'exploitant jusqu'à des tiers très éloignés et qu'est-ce qui va être prévu en termes d'équipement ? Soit c'est fixe, soit c'est mobile, soit il n'y a pas d'équipement du tout possible. Et là, plus on va partir vers le bas et la droite de notre tableau, eh bien, plus ça va impliquer des problématiques autour du travail d'astreinte. Et donc, c'est dans ces cas-là, les cas orange et jaune, que vraiment, il va falloir que les éleveurs et les agriculteurs se mettent d'accord sur une juste répartition du travail parce que sinon, ça risque de tuer dans l'oeuvre la pratique au bout de quelques années une des deux parties va être complètement saturée par le travail qui est demandé, surtout si c'est très loin. Donc, au-delà de 10 km, s'il n'y a pas possibilité de mettre du fixe, de l'abreuvement et un peu de partage, au moins sur la surveillance des troupeaux, ça va à moyen terme être très compliqué à durer, surtout s'il n'y a pas de contrepartie financière parce qu'on a vu qu'effectivement, dans le cas où on paye un berger ou on paye une mise en pension, là par contre, effectivement, ça se passe plus facilement mais parce qu'il y a une rétribution du travail qui est demandé. Alors, quand même, pour finir sur une note plus positive, ce qu'il faut retenir, c'est que quand on demande aux agriculteurs et aux propriétaires fonciers qui ont déjà mis en place du pâturage additionnel sur leur surface, eh bien, ils ont tous une définition de quelque chose de très satisfaisant pour toutes les parties. Ils en sont vraiment heureux de l'avoir mis en place et très spontanément, pour le définir, ils vont évoquer les trois piliers de la durabilité. C'est quelque chose qui est économiquement satisfaisant, c'est écologiquement satisfaisant et socialement satisfaisant parce que ça recrée du lien sur les territoires. Par contre, il y a un aspect qui n'est partagé actuellement, enfin, ou au moins revendiqué actuellement que par les propriétaires fonciers, c'est vraiment les aspects positifs de cette pratique de pâturage additionnel sur la vitalité et l'image qui est donnée au territoire. alors que les éleveurs et les propriétaires agricoles qui font aussi ces démarches de pâturage additionnel, ils en sont tout autant contributeurs. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut qu'ils s'approprient et qu'ils sachent revendiquer. Voilà. Alors, pour conclure et terminer, l'objectif de Brobidding, c'était vraiment de comprendre et puis ensuite de mettre en place les savoir-faire et puis maintenant de faire savoir. Alors, comme le disent actuellement nos agriculteurs, je vous ai mis quelques verbatimes mais je vais essayer de les résumer de façon concise. En fait, le pâturage additionnel, c'est vraiment bien. Alors, il faut y aller. Allons-y. Allons-y ensemble et partageons nos expériences parce que nous sommes prêts à les partager. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et je voudrais vraiment sincèrement remercier tous les collègues des chambres d'agriculture qui ont réalisé les enquêtes. Elles étaient extrêmement bien réalisées, très riches, très complètes. Merci aux agriculteurs et aux propriétaires fonciers qui ont vraiment pris du temps pour nous répondre parce que c'est une matière qui est extrêmement précieuse et puis merci beaucoup à Elisa Landet, notre stagiaire, qui a fait un travail de dépouillement et d'analyse qui était vraiment excellent. Je vous remercie. Alors, Carole, de nombreuses questions et des témoignages également ou des partages d'expériences. Donc, certaines questions ont peut-être déjà été répondues mais on va quand même les afficher. pourquoi considérez-vous que les surfaces pastorales sont des surfaces additionnelles ? Alors, dans notre cas, on est vraiment sur des surfaces qui n'appartiennent pas à des agriculteurs mais à des propriétaires fonciers qui cherchaient un moyen de les entretenir. Et voilà, c'est des gens qui n'avaient pas de troupeau et qui essayaient vraiment de trouver une solution économique pour les faire entretenir parce qu'ils devaient répondre à leurs obligations réglementaires de lutter contre les incendies et les fermetures d'espace. Donc, c'est en ça qu'on les a considérées comme étant additionnelles parce qu'elles sont tout à fait disponibles pour du pâturage de troupeaux de ruminants mais elles n'étaient pas du tout mises à disposition. D'où l'importance de créer aussi des associations foncières pastorales pour réussir à regrouper tous ces propriétaires fonciers qui parfois ne sont pas connus et pour lutter justement contre cette déprise je ne dirais même pas agricole mais cette déprise territoriale. Une demande de précision est-ce que l'identification de surface additionnelle a aussi regardé du côté des collectivités ? Alors oui, nous y avons regardé effectivement plutôt autour des parcs municipaux que des bordures d'autoroutes et de canaux. C'est à ça que je disais que Brebillink au départ nous on a interrogé des communautés de communes et des collectivités territoriales et des gestionnaires d'associations foncières pastorales parce qu'au démarrage on n'avait pas encore trop connaissance de ce qui se faisait actuellement. C'est vrai que de plus en plus notamment les sociétés d'autoroutes sont à la recherche d'agriculteurs enfin d'éleveurs pour gérer leur parc je ne sais pas comment leur parc de surface additionnelle en fait. donc d'ambrobilien qu'on ne s'en est pas occupé. Est-ce que les bergers itinérants faisaient partie de l'échantillon ? Nous en avons eu deux bergers sans terre un qui démarre et un qui est plutôt en activité depuis une dizaine d'années alors pour expliquer pourquoi aussi c'est très intéressant de les avoir en compté c'est qu'effectivement quand on démarre qu'on a besoin de foncier c'est super et au bout d'une dizaine d'années ceux qui sont déjà eux commencent à un petit peu trouver que c'est difficile de ne pas avoir sa propre structure pour pouvoir ramener son troupeau et aussi bénéficier d'équipements bien pensés pour le troupeau parce qu'en étant en itinérance il faut faire avec ce que le propriétaire veut bien donner donc quand on est à plus de 35 km de son habitation ça commence à devenir très compliqué. Quid de l'enjeu sanitaire ou statut sanitaire de l'évage ? Alors ça on ne s'en est pas occupé on sait que c'est un problème mais on n'a pas on ne s'en est pas occupé dans le brobilling mais on sait que de toute façon dans tous les projets qui se déploient avec notamment justement ces demandes qui deviennent de plus en plus prégnantes au niveau national si on n'a pas des capacités locales à avoir des éleveurs avec des animaux oui on sait que ça va poser problème parce que on sait très bien qu'ils découvrent la pandémie humaine au niveau de la société on va dire civile en exploitation enfin en production animale les épisous malheureusement on sait ce que c'est on connaît les fermetures de frontières et les faits qu'on ne puisse pas passer d'un département à l'autre donc effectivement c'est une question que nous n'avons pas traité mais que nous savons qui est essentiel à traiter. Maxime s'interroge sur la faisabilité du peinturage du stade de foot. Non c'est pas apprécié mais oui c'est possible mais c'est pas apprécié c'est pour ça aussi que dans les recommandations c'est quand on veut faire venir un éleveur dans une zone où il n'était pas et que les gens ne sont plus du tout habitués à la présence des animaux ça demande aussi un travail de médiation avec les populations et entre guillemets les gens qui se plaignent que des crottes sur le stade de foot c'est entre guillemets c'est anecdotique qu'on a plus de problèmes dans les parcs urbains de gens qui effraient les animaux de gens qui volent les animaux voilà donc ça demande un travail d'implication pour accueillir l'éleveur et son troupeau donc c'est vrai que l'implanter durablement sur la commune c'est peut-être une meilleure façon de l'intégrer que de le faire venir de façon épisodique voilà pour que ça ne devienne plus une attraction Est-ce que tu peux préciser le reproche des collectivités vis-à-vis des entreprises de copâturage et est-ce que le bien-être animal est pris en compte ? Alors déjà souvent c'était que il n'y avait pas assez d'animaux souvent qui étaient mis à disposition et qu'en fait ils les laissent donc après les animaux ne sont pas surveillés et ça pose des soucis alors qu'ils attendent de donner l'éleveur et bien qu'il soit plus présent auprès de son troupeau parce que là on n'est pas dans une prestation de tondeuse à quatre pattes on est vraiment dans un accompagnement de l'alimentation d'un troupeau donc c'est plutôt ça qui pose des soucis et donc maintenant ils sont en train de se dire que finalement ce qu'il est le plus intéressant d'avoir un éleveur qui a un intérêt économique à ce que son troupeau produise que d'avoir quelqu'un qui n'a juste que des tondeuses à pattes Alors là ensuite on a surtout des témoignages Alors pour information avec les conseils de Herbilink nous venons de lancer le conseil départemental du Loir-et-Cher avec attendez nous venons de lancer avec le conseil départemental du Loir-et-Cher une plateforme internet cartographique de proposition de prairie à exploiter Prairie 41 ça c'est une super idée En fait il y a énormément énormément de témoignages qui arrivent Alors il existe des plateformes gratuits de déposance type le Boncoin échanges-céréalier-eleveur.fr Super Non non mais c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de plateformes qui se mettent l'outil payant de mise en relation mon berger local c'est vrai Est-ce qu'on a des retours sur l'utilisation de cette application mon berger local fiabilité fréquentation il me semble qu'il y a un enjeu de confiance interconnaissance dans la coopération Alors mon berger local c'est en train de se développer fortement ils ont un partenariat avec la fédération nationale au vine donc il y a eu plusieurs sessions d'échanges d'interconnaissance autour de ce projet là Donc l'application mon berger local met en relation des propriétaires de terres et des éleveurs sur toute la France c'est vrai essentiellement aujourd'hui les pourvoyeurs de surface sont essentiellement si j'ai bien compris la SNCF et les sociétés d'autoroute mais ça peut être accessible à tout type de surface et tout type de propriétaires Alors là il y a un retour de 6 pauses que c'est sur cette application Oui donc c'est vrai il n'y a que quelques mois de recul même à peine quelques mois de recul puisque les premières réunions où il y avait à la fois les porteurs de mon berger local la FNO et des collègues de champs d'agriculture n'ont eu lieu qu'il y a quelques semaines voire un mois ou deux un maximum donc l'expérience de base était le copâturage oui c'est vrai un projet de plateforme sur ce type dans le Gard il y a 5-6 ans à voir sur le site de la CA30 donc voilà avec également les attaques aux zones sensibles de captage versus prohibition des arbres mais tout à fait et c'est aussi un des moteurs qui a mis le projet Interagit Plus sur les rails comment on peut valoriser les intercultures sans devoir les passer au glyphosate alors là on arrive on en a beaucoup 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 donc là il y a une participante qui dit qu'elle héberge sans terre avec 400 bobines sur la FT de Rwanda la Fonda sur réserve 1200 hectares à pâturer et vivant sur les zones pastorales depuis deux ans donc on a un plan concret alors la médiation est également importante dans le cas où des chaînes de protection des troupeaux sont présentes tout à fait cela peut parfois être un frein à l'acceptation des troupeaux sur des zones qui n'étaient plus pastorales c'est vraiment vrai vous le reverrez tout à l'heure avec Bernadette la médiation pour réintégrer des animaux et une conduite agricole des animaux pas une conduite d'animaux de compagnie dans des zones qui ont perdu l'habitude d'avoir des animaux et bien ça demande oui de la médiation entre agriculteurs déjà et aussi avec la population locale à qui il faut réapprendre ce que c'est l'élevage dans leur zone alors il y a des ressources sur les ressources des lieux du projet je pense que tout sera mis en ligne oui tout sera mis en ligne sur le site de la chambre d'agriculture de Dordogne oui il y a une possibilité de déclaration ça sera abordé par Bernadette tout à l'heure peut-être quand elle va présenter son livrable sur les partenariats gagnants-gagnants mais sinon oui c'est abordé dans le guide de partenariat sur comment faire pour pouvoir déclarer quand ses brebis ne sont pas chez soi est-ce que la quantité versus je ne sais oui enfin je ne sais pas localisme global globalisme local je ne sais pas alors il faut il faut vous dire que quand on a lancé Brobiling on était un peu tout seul et en fait on s'est rendu compte qu'on était plein à être tout seul dans nos coins et ça ça a explosé tout le monde en même temps sur les 3-4 dernières années il y a des projets partout et c'est vrai que tout le monde a eu les mêmes idées et le RMT Spice et le casse d'arrêt Spice étaient aussi en cours ben voilà ça a explosé partout alors après qu'est-ce qui est plus intéressant je ne sais pas peut-être un outil national connu de tout le monde mais avait des relais locaux alors quelle relation avec l'armée qui a un grand compagnon d'un conseil en France alors il y a il y a des AFP qui vont valoriser des camps militaires ça se fait mais c'est je pense que c'est local et pas national oui ça se fait aussi des éleveurs bovins qui souhaitent accueillir des ovins notamment dans le cadre des mises en pension hivernales où en fait ils prennent des brebis qui vont venir nettoyer leur parcelle et ça permet de diminuer la pression de chargement sur l'exploitation principale donc oui ça se fait mais en fait dans les départements où c'est une habitude aujourd'hui justement il y a une saturation des prairies bovines par les ovins et c'est dans ces zones-là aussi qu'on a vu des mises en pension sur des surfaces additionnelles type vignes donc ça vous le verrez avec Jean Bedou sur la partie ah non Jean Bedou sera en céréales mais il l'a vu aussi sur les vignes alors je crois qu'on va s'arrêter là il y a encore des remarques sur le fait qu'il y a beaucoup d'applications qu'on pourrait peut-être s'y perdre des remarques aussi sur la richesse des questions posées dans le chat et une demande de fin thèse de toutes ces questions donc on va les compiler voilà voilà si ces questions seront récupérées est-ce qu'on n'a pas quelque chose voilà ben merci beaucoup je pense qu'on va passer à la suite pour ne pas perdre de temps dans notre programme il y avait beaucoup de questions donc je vais faire vite moi donc je vais passer à tout ce qui concerne la deuxième action donc tout ce qui était dispositif plateforme pour tester ah pardon pourtant ton micro est activé non là il est désactivé là si essaye là vous m'entendez non on ne t'entend toujours pas ah alors là je parle est-ce que tu peux te mettre sur le poste de bernadette c'est le même poste non j'y vais ça essaye ça y est vous m'entendez on ne t'entend pas vas-y oui ouais là c'est bon là c'est bon l'autre ordinateur est un peu loin donc il fallait courir donc je reprends je vais vous parler de toutes les plateformes qui ont été mises en place dans le cadre du projet donc ça correspond à la deuxième action l'idée c'était de tester sur des sites où on pouvait contrôler et mesurer des choses voilà tester ce qui se faisait sur le terrain donc en fait Carole vous a présenté les retours d'enquête dans ces enquêtes on a eu aussi des craintes qui ont été exprimées notamment concernant alors trois thématiques on avait sur le bien-être animal donc là c'était tout ce qui était ah mais les brebis elles n'ont pas d'abri dans la parcelle qu'est-ce que ça peut donner tout ce qui concernait les risques potentiels liés aux résidus de cuivre par exemple aux résidus de traitement phyto et à la présence éventuelle de mycotoxines les craintes par rapport à de la qualité fourragère qui peut s'avérer être médiocre selon le type de couvert pâturé et puis aussi des notions de boiterie éventuelle au niveau du travail c'est de se dire ah ben mince c'est quand même un travail supplémentaire il faut poser les clôtures déplacer les troupeaux installer l'abreuvement et puis un axe majeur c'est les risques de divagation enfin la troisième thématique c'est tout ce qui est sur les aspects techniques notamment les dégâts sur les arbres les cèpes en vigne sur les infrastructures d'irrigation là ce qui ressortait aussi parfois c'était des craintes par rapport par rapport à du tassement des sols et puis aussi par rapport à des prélèvements sur la récolte future donc voilà les craintes qui étaient exprimées et face à ces craintes on a mis en place des observations sur différents sites les observations elles concernaient le bien-être animal mais aussi le comportement animal et des observations par rapport à des dévacas éventuelles des mesures de résidus de cuivre pesticides et présents sous le nom de mycotoxines des mesures de tassement de sol des observations sur le tassement de sol des mesures sur la qualité des couverts consommés et quantité et enfin un regard aussi sur les impacts sur les rendements notamment céréales et paille quand c'est du pâturage sur céréales sur le salissement et sur la pression sanitaire des cultures donc voilà les mesures qui ont été réalisées elles ont été réalisées sur différents dispositifs durant deux années pour lever donc toutes ces inquiétudes parce que en fait on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup d'inquiétudes qui étaient liées à des problèmes de conduite de troupeaux par exemple du surpâturage des temps de présence trop long des chargements trop faibles qui font que derrière il peut y avoir des dégâts etc. Nous avons donc mis en place un essai sur le lycée de Saint-Thirier donc en Haute-Vienne avec un essai pâturage de pommiers on avait aussi un essai pâturage en lévigne au lycée agricole de Bergerac j'ai dit périgueux tout à l'heure mais en fait c'est le même mais qui a une une exploitation sur Bergerac et donc qui possède un assez gros vignoble des essais enfin des essais des observations pâturage chaud-noyeré chez un hussiculteur c'est là on a fait des observations liées au tassement des observations de sol et enfin des plateformes pour travailler sur le pâturage des céréales donc là il y avait une plateforme au lycée de Saint-Thirier au lycée de Limoges Nord-Haute-Vienne donc à Maniac-Laval on a aussi une année à Montargis en plus voilà donc ça c'était les différentes plateformes je vais les dérouler assez rapidement on avait donc une plateforme sous pommiers donc c'était une parcelle de 2 hectares et demi avec une densité d'arbres de 2800 pommiers hectares et équipée d'irrigation donc sur cette parcelle on y a mis deux années d'affilée en 2018 et 2019 des lots d'animaux donc en 2018 il y avait 39 brebis en 2019 57 brebis donc on a augmenté le chargement je vous dirai un peu pourquoi après on est passé à 50 brebis hectares en deuxième année et période privilégiée de pâturage c'était de c'était de commencer après la récolte une fois que les bourgeons sont au stade hivernal après aussi la chute des feuilles pour que les brebis piétinent les feuilles et enfin l'idée c'était de sortir les brebis avant le gonflement des bourgeons en février les races de brebis c'était des brebis herbagères de races bouchères voilà ensuite pour le pâturage dans les vignes on avait donc là une parcelle au lycée de Montbasiac Bergerac avec donc elle faisait voilà un hectare un hectare six pâturé avec des interrants de deux mètres cette parcelle elle est actuellement en bio à l'époque elle était juste elle a démarré sa conversion voilà en 2019 et les brebis qui sont venues pâturer ces surfaces c'était des brebis romanes qui viennent du site expérimental de la SICA Creo et pour les faire venir il y avait tout de même une heure et demie de transport parce qu'il n'y avait pas de brebis sur place on en revient à la spécialisation des territoires donc là pas de brebis il fallait les faire venir d'assez loin sur ces vignes on a eu donc deux périodes de pâturage chaque hiver donc l'idée c'était de passer après vendange quand la ressource fourragère est suffisante et puis juste en sortie d'hiver avant qu'il y ait le début de bourgeonnement on a voulu se faire aussi un test des feuillages mais qui a été on va le dire quand même un fiasco donc c'est quand même quelque chose de compliqué les feuillages et difficile à mettre en place si les brebis ne sont pas habitués à la parcelle donc c'était un écueil pour nous en 2018 il y a eu 18 jours de pâturage en 2019 aussi donc voilà en décembre et mars c'est la deuxième année que décembre parce qu'en mars en fait la ressource fourragère n'était pas suffisante pour faire revenir les brebis et on était sur un chargement moyen de 30 brebis hectares le dispositif sur les céréales donc là on a semé sur les différents sites en 2000 donc l'hiver 2018 et l'hiver 2019 2020 il y a eu des semis donc vous avez les espèces là seigle blé orge et orge hybride et les stades de pâturage l'objectif c'était de le faire fin tallage mit tallage à fin tallage avant le stade épi 1 cm parce qu'au stade épi 1 cm la brebille peut consommer l'épi et donc derrière vraiment entamer sur le rendement grain par la suite donc à Saint-Hirier justement le stade épi 1 cm a été dépassé alors les animaux donc sont passés comme vous pouvez le voir en février jusqu'au 31 mars sur Saint-Hirier alors on a des durées de pâturage qui sont très courtes parce qu'en fait on a une ressource fourragère qui est quand même relativement faible d'où des temps de présence aussi courts avec des chargements instantanés qui sont proches de chargements dans le cadre de gestion de prairies donc ils vont de 75 brebis hectares à 120 brebis hectares voilà pour le dispositif sur les céréales alors maintenant je vais vous dérouler toutes les mesures qui ont été faites donc il y a eu des mesures de bien-être animal là je passe très vite on avait des grilles d'évaluation sur les brebis avant qu'elles rentrent sur les parcelles et quand elles sortaient des parcelles donc on a regardé tout ce qui était maladie respiratoire via les écoulements on a fait des notes d'état corporel on a fait aussi des mesures de propreté d'arrière-train et de de niveau de boiterie donc ça à chaque fois entrée et sortie de parcelle ce qu'on a constaté par rapport aux mesures de bien-être c'est que finalement il y a très très peu d'impact on a eu sur l'essai pommier une légère augmentation des poiteries mais qui était difficile à à mettre en lien avec le fait qu'elles parturent sous verger donc en fait on n'a aucun effet sur l'ensemble des critères mesurés donc pas de soucis sur le bien-être animal sur l'ensemble de nos plateformes de nos plateformes par contre on a travaillé aussi sur le comportement animal donc là on a fait des observations surtout donc on en a fait en verger et en vigne on a fait des observations sur des journées complètes où on a regardé on a marqué huit brebis du lot et on regardait donc leurs principaux déplacements à ces brebis et leur activité donc ça c'est ce qui était fait sur les brebis et sur tout ce qui était dégâts on notait on faisait un état des lieux initial et un état final pour regarder s'il y avait des herbes attaquées en verger et s'il y avait des cèpes aussi qui avaient été malmenées en vigne alors ce qu'on peut dire sur le comportement des brebis alors en verger ce qu'on s'aperçoit c'est qu'elles découvrent la parcelle en suivant les rangs quand elles ont découvert la parcelle il y a une phase d'acclimatation elles ont un comportement après qui est relativement classique elles passent très facilement sous les infrastructures et le tout pot finit par bien s'étaler sur la parcelle ce qu'on remarque c'est qu'il n'y a pas de consommation des feuilles de pommier mais par contre il y a une très bonne consommation sous les rangs et très très peu de dégâts sur les arbres sur les périodes où on a fait les mesures alors en atelier vous en reparleront tout à l'heure en première année il y avait eu un peu plus de dégâts mais il y avait eu en fait des défauts de conduite parce qu'on avait complémenté les brebis à la parcelle sur la parcelle donc elles avaient stagné à un endroit donné là où il y avait les auges et elles se sont intéressées aux arbres au bout d'un certain temps donc en deuxième année ils ont enlevé les auges ils ont un peu chargé plus en effectif brebis et ça s'est bien mieux passé concernant le comportement dans les vignes là c'est pareil les brebis suivent les rangs elles font le tour de la parcelle après elles s'acclimatent elles finissent par passer très bien sous les fils elles consomment elles par contre les feuilles et les restes de rafles sur les pieds de vignes et on n'a pas observé de dégâts particuliers les seuls faibles dégâts qu'on a eu c'est quand on a voulu recharger les brebis dans la bêtaillère et il y a eu quand même pas mal d'affolement et c'est là où il y a pu avoir quelques câbles cassés mais c'est quand même à la marge on observe aussi une très bonne consommation sous le rang et alors ça c'est lié au bien-être animal mais finalement on est beaucoup sur du pâturage hivernal où on a mis de l'abreuvement et finalement on s'aperçoit que les brebis ne consomment pas l'eau d'abreuvement en hiver alors concernant les risques d'intoxication au cuivre alors on en reparlera aussi en atelier mais ce qu'on peut dire alors c'est souvent une question qui revient très récurrente surtout en vigne et des inquiétudes mais finalement on s'aperçoit que les cas d'intoxication sont très rares et ça c'est lié finalement à des facteurs multiples ce qu'on sait c'est que normalement la dose maximale recommandée sur une période d'ingestion prolongée c'est 0,015 grammes par kilo de matière sèche ingérée mais on s'aperçoit que parfois on va le voir là on est sur des doses bien plus importantes dans l'herbe et finalement on ne sait pas pour autant qu'on a de la mortalité brebis donc les facteurs en fait sont multiples qui font qu'il peut y avoir de l'intoxication c'est déjà la forme du cuivre qui est qui est employé lors du traitement c'est les niveaux de cuivre biométrie c'est le type de sol c'est la composition floristique c'est alors une chose assez importante la présence d'oligo-éléments antagonistes principalement le molybdène souffre fer et zing et après il y a une notion aussi d'âge d'à l'animal et du génotype donc il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte donc c'est très très dur de conclure à l'heure actuelle il y a des projets à la fois en Gironde avec des mesures sur la laine et puis aussi dans le sud-est avec des analyses sanguines pour travailler plus là-dessus nous on a fait que des mesures sur l'herbe parce qu'on ne pouvait pas aller beaucoup plus loin parce que notre projet est très large et on ne pouvait pas mettre un dispositif très très lourd spécifique sur le cuivre toujours est-il que voilà on a fait des mesures des prélèvements d'herbe et de feuilles avant chaque passage des brebis dans les vignes et sous les pommiers on a analysé les teneurs en cuivre molybden et soufre et on a relevé la pluviométrie et les quantités de cuivre utilisées sur la campagne avant pâturage ce qu'on peut dire c'est qu'on arrive alors vous avez le schéma alors vous avez le schéma ici qui vous montre donc les les bâtons verts c'est les teneurs en cuivre dans l'herbe en cuivre métal et c'est à l'entrée des brebis sur la parcelle donc au 1er novembre 2018 on était à 8 à 9 fois la dose recommandée journalière dans l'herbe donc quelque chose d'énorme et après il y avait eu quand même plus de 3 kg de cuivre mis sur la parcelle une année difficile au niveau sanitaire et puis en plus voilà ensuite en mars déjà on n'était plus qu'à des doses qui étaient inférieures au seuil et puis finalement en deuxième année il y a eu très peu de traitements et donc des doses de cuivre très faibles dans le sol voilà donc sur le cuivre on s'aperçoit que en fait ça diminue quand même assez vite sur la parcelle et là donc un premier facteur c'est la pluviométrie les 50 premiers millimètres sont importants notamment mais après on a plein de facteurs qu'on n'a pas mesurés là qui sont voilà le type de sol la flore présente voilà il y a plein de questions qui restent en suspens sachant quand même que voilà nous on a regardé les brebis sur les campagnes suivantes on n'a pas eu de mortalité qu'on pouvait lier à leur présence dans les vignes pendant ces deux hivers voilà pour le cuivre alors après un petit zoom sur les mycotoxines en fait il faut savoir que les mélanges qui sont choisis pour couvrir les interrants notamment sous-vergés souvent on choisit des variétés engazonantes et pas fourragères et dans ces variétés engazonantes il peut y avoir le développement de moisissures endophytes toxinogènes et donc il y a deux moisissures principales qui font qu'on va retrouver donc on va retrouver dans les gras du lolitrème et de l'ergovaline et ça ça peut entraîner des pertes de production des tremblements des convulsions et dans de la fétuc on retrouve aussi de l'ergovaline donc ça c'est aussi ça peut engendrer des pertes de production des intolérances aux températures extrêmes on a fait pour regarder s'il y avait des mycotoxines on a fait des prélèvements d'herbe en fin avril 2019 donc en fait il faut prélever quand les graminées sont au stade des piézons parce que c'est là où c'est le plus concentré en mycotoxines on a fait 20 prélèvements 10 en vignes 6 en noyé et 4 en pommier et on a donc envoyé ces prélèvements au laboratoire de l'école vétérinaire de Toulouse qui ont fait des analyses pour rechercher les lollitrem B et l'ergovaline les conclusions c'est qu'il y a l'absence de risque dans la majorité des cas sauf une parcelle qui était fortement positive et qu'il ne fallait pas aller pâturer et une parcelle qui était à surveiller parce qu'il y avait un seuil qui était un peu limite donc voilà c'est extrêmement a priori c'est rare mais il faut avoir en tête le conseil qu'on peut donner c'est éviter s'il y a un partenariat qui se met en place c'est un viticulteur ou un avériculteur c'est éviter de semer des variétés en gazonnantes et privilégier plutôt des variétés fourragères alors après la question qui est un peu récurrente aussi c'est et les produits phytosanitaires qui sont épendus sur les cultures qu'est-ce qui se passe chez les brebis alors on a fait quelques prélèvements pour chercher les résidus pesticides dans l'herbe pâturée alors la problématique c'est qu'est-ce qu'on cherche donc on a relevé les molécules qui avaient été épendues et relevé dans les cahiers et noté dans les cahiers phytosanitaires sur les deux campagnes précédentes on a donné ces indications au laboratoire qui a fait les analyses et on a fait des prélèvements sur les différentes plateformes expérimentales dont je vous ai parlé tout à l'heure ce qu'on peut conclure c'est que dans les parcelles de vignes on avait il restait des traces d'une dizaine de molécules donc six je les ai classées par seuil 0,01 milligrammes par kilo voilà teneurs supérieures et teneurs inférieures à ces deux seuils ce qu'on peut voir voilà six molécules en vigne pour des teneurs un peu plus élevées et quatre pour des teneurs vraiment c'est des traces en pommier on avait deux molécules au total et en céréales deux molécules aussi mais vraiment c'était des traces alors là qu'est-ce qu'on fait de ces résultats c'est pas évident parce que il n'y a pas de LMR donc de limite maximale de résidus pour les brebis il n'existe rien pas de référence donc il y a des références pour la consommation et l'alimentation humaine alors c'est ce qu'on a pris à défaut au moins pour voir à quel niveau on était avoir des repères un peu d'ordre de grandeur alors pour exemple je vous ai mis donc la molécule fluidoxonile donc la mesure dans l'herbe on est à 0,045 ppm dans les pommes du même verger on est à 0,021 et la référence dans les pommes il ne faut pas que ça dépasse 5 donc on est en dessous de cette référence voilà est-ce qu'on peut vraiment conclure derrière ce constat c'est qu'on est en dessous des LMR pour l'alimentation humaine donc j'ai regardé pour les pommes dans les vignes j'ai pris les références raisins voilà ce qu'on peut voilà ce qu'on peut sortir il y a certainement peut-être d'autres choses à chercher mais pour l'instant nous on en est resté là voilà alors concernant la crainte sur le tassement des sols on a fait des profils à la bêche en juin 2020 sous des moirés pâturés donc à la fois sur des parcelles qui étaient pâturées et des parcelles non pâturées sur une même exploitation donc même type de sol des parcelles qui étaient côte à côte on a pratiqué on a appliqué le protocole bêche de l'Isara et on a caractérisé les sols et ce qu'on constate c'est que là où c'est pâturé on a des sols bien structurés et protégés par la prairie qui est pâturée en fait donc les animaux à force de passer ils créent un meilleur couvert végétal que s'il n'y avait pas de pâturage pas d'animaux et ça ça protège la structure du sol alors bien entendu ça c'est en dehors de pratiques par exemple de surpâturage c'est quand il y a un pâturage tournant classique bien géré évidemment s'il y a des problèmes de pratiques on peut engendrer des problèmes de tassement derrière enfin sur les valeurs alimentaires fourragères alors on a fait des mesures dans les intérans des vignes sous les pommiers sur céréales alors ce que et puis aussi des valeurs pastorales donc dans les vignes ça c'était sur la parcelle le dispositif au lycée de Bergerac là on a une valeur pastorale qui n'est pas exceptionnelle c'était beaucoup de fétuques rouges il y avait même quelques ronces mais on est quand même à évidemment c'est quand même de l'herbe verte et l'avantage dans tous ces dispositifs c'est qu'on est sur un couvert qui est entretenu sur notamment à l'automne ce qui fait que les pousses hivernales c'est des pousses vertes et c'est pas du matériel c'est naissant et mort donc la valeur alimentaire reste élevée on est sur des niveaux du F vous pouvez le voir qui vont alors sur céréales de 0,78 à 0,92 sous pommier et puis des PDI qui sont tout à fait correctes qui s'approchent quand même d'une herbe pâturée au printemps voilà pour la valeur foie à gère alors ce qui concerne les effets du pâturage sur les rendements des céréales là on a fait toute une batterie de mesures donc des densités de semis des peuplement levés des mesures de salissement avec la méthode Barralis à la fois l'entrée des animaux et un mois après le pâturage des hauteurs de couvert entrée-sortie des animaux et un mois après le pâturage des nombres d'épis par mètre carré et puis enfin les rendements grains et paille parce que notre objectif c'est de voir si le pâturage des céréales fait baisser le rendement grains derrière et le rendement paille ou fait augmenter et puis aussi des valeurs protéiques des grains alors là vous pourrez aussi pour ceux qui sont à l'atelier céréale en reparler après on a eu du mal à trouver des tendances sur le salissement et les rendements les corrélations sont difficiles à établir à l'heure actuelle on essaye de mutualiser les résultats avec ceux qui sont faits avec les dispositifs qui ont été mis en place dans le cadre des projets possifs et pâtural donc là nous les plateformes ce qu'on peut voir dans le tableau c'est que vous avez deux plateformes en seigle et blé d'hiver où il y a eu une augmentation de rendement suite au pâturage des brebis et puis deux autres plateformes où là il y a eu une baisse de rendement alors Saint-Hirier ça peut s'expliquer facilement parce que ça a été pâturé après le stade épier un centimètre mais voilà il y a des choses qui s'expliquent mais il y a des résultats qui sont quand même contradictoires et puis c'est idem sur le salissement on n'arrive pas à conclure à l'heure actuelle donc l'idée c'est de compiler tous les résultats des trois projets pour arriver à avoir un peu plus de matière pour conclure voilà sur les céréales et j'ai bientôt fini donc sur tout ce qui est pression maladie sur les cultures on n'a pas observé grand chose alors il faut dire que deux années pour regarder des maladies et l'effet du pâturage sur les maladies c'est un peu court voilà sur vigne on n'a rien vu de particulier et pas de différence aussi visible en pommier sur les aspects tavelure on avait bien un bon espoir de voir des choses sur la tavelure mais on n'a rien vu de particulier entre les zones témoins et les zones pâturées alors bien du dispositif c'est ce que je viens de dire on a un pas de temps qui est trop court pour certaines mesures pour voir certains impacts notamment aussi sur la fertilité des sols qu'on n'a pas abordé ou très peu et puis la qualité des récoltes par contre ce qui est intéressant c'était on a eu un vécu des contraintes en conditions réelles on va dire c'est à dire que par exemple l'essai du pâturage des brebis dans les vignes les brebis elles n'étaient pas sur le site initialement donc découverte du site donc il y a eu de la divagation des attaques de chiens de la malveillance un contrôle pack qui est venu greffer dessus enfin on a eu droit à tous les problèmes qui peuvent se rencontrer je pense quand on fait du pastoralisme donc c'était finalement intéressant de s'en rendre compte de toutes ces contraintes et de pouvoir les mettre en évidence dans le cadre d'un essai mais finalement on a pu quand même répondre à des a priori qui sont souvent liés comme je le disais à des défauts de conduite de troupeau par exemple liés au tassement du sol au dégât où finalement on s'aperçoit que parfois on s'effraie pour un arbre qui a eu un peu d'écorce mangée et finalement c'est un arbre sur plusieurs centaines donc c'est voilà il faut arriver à minimiser aussi et puis par rapport au bien-être animal en fait on peut conclure qu'il y a peu ou pas de différence par rapport à un pâturage classique sur prairie voilà donc j'en ai fini je vous remercie de votre attention et je remercie comme Carole tous ceux qui ont participé aux essais donc les les salariés des lycées agricoles le CIRPO pour toute son expertise expérimentale voilà et les brebis oui je remercie les brebis aussi alors beaucoup 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 de questions je pense que vu qu'on est déjà un peu en retard on aura pas le temps de répondre à toutes donc ce que je propose c'est qu'on en prenne quelques-unes il y a eu aussi des échanges entre participants dans le tchat avec des questions et certains qui répondaient donc ça c'est très bien en revanche on reprendra toutes les questions et je propose que l'équipe de Probilink rédige des réponses par équipe qui seront mises en ligne pour que tout le monde reparte avec quand même ses réponses mais dans un délai un peu différé on est victime du succès du tchat la première question qui est arrivée quelle est la durée du pâturage dans les vergers sur la même parcelle avec le chargement de 50 brebis hectares est-ce que c'était du gardiennage ou du parc alors c'était à chaque fois du parc donc la pause de clôture et les durées de pâturage la première année c'était 5 jours et la deuxième année de mémoire là je l'ai plus 8 jours je crois donc la première année en fait ils ont sorti les brebis dès qu'ils ont commencé à voir qu'elles attaquaient les arbres et c'est dans ce cas là qu'ils avaient mis des nourrisseurs et que les brebis avaient commencé à trop stagner à un même endroit et c'était mis à attaquer les arbres est-ce que vous avez les mêmes choses avec les brebis suitées agneaux et des notions de bien-être animal sur la mise bas de bord les pertes en agneaux à la mise bas alors sur les dispositifs c'était que des brebis non suitées alors les pertes en agneaux à la mise bas alors dans les enquêtes moi je ne me souviens pas qu'on ait relevé de ça et pour moi il n'y a pas plus que finalement sur des prévies avec un système plein air comment alors les clôtures sur les rangs des arbres entre les rangs et entre les rangs alors les clôtures nous on a mis de l'électrique les deux années d'affilé des systèmes assez simples moi de mon côté dans les vignes à Bergerac parce que je n'ai pas trop la technicité pour poser des systèmes qui Witech par exemple donc j'avais acheté des clôtures Galaguer où les fils sont bien intégrés au piqué donc ce qui est très facile à poser et les brebis le défaut des brebis c'est qu'elles connaissaient l'électrique mais pas très très bien donc des fois bon la première année ça s'est très bien passé la deuxième année elles ont sauté plus facilement en vigne généralement c'est des filets très généralement c'est des filets en Berger c'est beaucoup plus variable on peut retrouver on peut retrouver plus fréquemment de l'électrique en Berger voilà ce que je peux dire sur les clôtures ok comment avez-vous mesuré les dégâts sur Berger avec quels indicateurs alors c'était ce que je disais sur un certain nombre de rangs alors je ne l'ai plus le nombre de rangs qu'on avait mais en observation initiale à l'état des lieux et après à la sortie des brebis sur ces rangs ils repassaient donc là il y avait des enseignants élèves et le chef de culture d'exploitation qui ont fait les relevés et qui ont regardé le nombre d'arbres touchés sur ces rangs là à propos de la consommation de feuilles feuilles vertes ou les feuilles tombées au sol alors en fait c'était des feuilles qui étaient elles étaient plus vertes sous verger si on parle bien des vergers de pommiers c'était des feuilles sèches qui venaient juste de tomber ou qui finissaient de tomber donc mais même au sol ils ont remarqué qu'elles ont plutôt tendance à trier elles mangent très peu les feuilles de pommiers alors qu'en vigne elles en étaient friandes elles ont consommé ça comme des chips je regarde une dernière question parce que vraiment il y en a trop les autres est-ce que les pratiques phytosanitaires étaient des pratiques moyennes représentées des pratiques conventionnelles des arbots vitis est-ce qu'il y avait une parcelle vitis en conversion AB quitte de la parcelle arbots alors oui on était sur des pratiques moyennes je pense c'est des pratiques représentatives des pratiques conventionnelles alors sur en vigne en arbots je les maîtrise moins mais je pense il m'a pas quand ils m'ont donné les cahiers phytos ils m'ont pas fait de remarques particulières par rapport au traitement sachant que le lycée de Saint-Thierry est dans une et dans une démarche aussi où ils sont des vergers bio et ils sont en train de convertir un majeur parti de leur verger en bio d'ailleurs d'accord donc désolé pour tous les autres qui ont posé d'autres questions qui ont envoyé un message de félicitations et de lien vers d'autres projets aussi pour faire le parallèle tout ça ça sera valorisé ensuite sur le site de la chambre d'agriculture de la Dordogne parce que là on prendrait vraiment trop de retard on va repasser maintenant la parole à Bernadette Bernadette je crois bonjour donc Bernadette Boisvert de la chambre d'agriculture moi je vais de la Dordogne je vais vous présenter donc les livrables qui ont été réalisés dans le cadre du projet qui ont pour vocation de répondre à plusieurs objectifs d'abord de sensibiliser le public à la pratique du pâturage additionnel de la vulgariser et puis aussi et surtout peut-être de la rendre pérenne ce sont des outils pour accompagner à la fois les éleveurs et les exploitants qui s'interrogent ou qui veulent se lancer mais c'est aussi des supports de formation des supports de journée technique voire des supports d'animation de territoire alors il y a différents types de livrables nous avons donc des dossiers thématiques qui ont été réalisés à partir donc des enquêtes réalisées auprès des éleveurs et des exploitants donc des dossiers de dix pages donc sur cinq dossiers thématiques par type de couverts additionnels donc les vignes les vergers les cultures les surfaces pastorales et puis un dossier plus spécifique à la pension hivernale qui a été enquêté surtout dans les Pyrénées Atlantiques donc ces dossiers compilent et synthétisent les résultats des enquêtes et ils sont étayés par des témoignages ils sont à destination des conseillers des enseignants des chercheurs et puis on a réalisé aussi une plaquette témoignage qui elle a pour vocation plutôt de faire connaître la pratique auprès de tout public donc elle compile un certain nombre de témoignages recueillis au cours des enquêtes ensuite on a un guide pratique qui a été réalisé c'est un recueil de fiches pratiques qui sont rassemblées dans une jaquette donc il y a neuf fiches à l'usage des éleveurs au vin et des propriétaires de parcelles additionnelles ils s'appuient là encore sur les résultats des enquêtes et sur les résultats d'essais mais aussi sur des données bibliographiques donc il y a neuf fiches donc sur le papurage au vin des couverts des céréales des noyers des pommiers des châtaigniers des vignes des surfaces pastorales une fiche sur la pension hivernale des produits laitières et puis une fiche plus spécifique aux outils et astuces orientées particulièrement sur la notion du travail ces fiches sont chacune composée de quatre pages en première page une présentation du couvert avec deux témoignages d'un éleveur et d'un exploitant en page intérieure on a des éléments techniques économiques et relatifs au travail avec une entrée éleveur et une entrée exploitant et puis en quatrième page un calendrier de pâturage avec en résumé les points clés de la pratique le troisième livrable c'est un guide de pastoralisme qui est un guide méthodologique à destination des porteurs de projets que ce soit des élus des propriétaires des associations qui s'intéressent au pastoralisme et qui voudraient développer un projet sur un territoire donc c'est des éléments pour aider à structurer une démarche sur un territoire ce guide il sera à la fois imprimé sous forme de livret donc 35 pages et puis comme les autres livrables déposés sur le site de la chambre d'agriculture et relayés par les partenaires il sera présenté plus en détail dans l'atelier pastoralisme de tout à l'heure donc je ne vais pas rentrer dans le détail de ce guide ensuite il y a des vidéos qui ont été réalisées une vidéo sur le pastoralisme intitulée le pâturage pour dynamiser un paysage c'est possible donc elle présente ce qu'est le pastoralisme comment fonctionnent les associations foncières pastorales libres en Dordogne en quoi le pastoralisme doit être dynamisant pour les territoires et elle est disponible aussi sur le site de la chambre et des partenaires comme tous les autres livrables une vidéo réalisée sur les sites expérimentaux donc elle compile des prises de vue réalisées pendant les essais donc en vigne en verger de pommier sur céréales et en verger de noyer je précise peut-être que ces deux vidéos vont être diffusées entre les ateliers de tout à l'heure il y a eu il y a des jeux de panneaux qui ont été réalisés pour animer des journées techniques et des journées de découverte là aussi donc qui s'appuient à la fois sur les résultats d'enquête sur les résultats d'essais qui donnent des infos pratiques et un calendrier de pâturage donc ils peuvent servir là encore de support à des journées techniques donc ils nous ont déjà servi de support sur des journées techniques qui ont été réalisées dans le début de l'année une journée technique qui a été réalisée à ceinturier sur le pâturage des pommiers et des châtaigniers le 2 février une journée deux journées techniques sur les vignes une le 25 février en Gironde et le 8 mars en Dordogne une autre journée technique est attendue le 18 mai à Maniac-Laval et une dernière sur les surfaces pastorales le 22 juin dans le lot pour information donc on a on a également participé à d'autres d'autres journées techniques donc il y a eu une mini conférence au TEC 20 en 2019 sur le pâturage des vignes et des vergers une conférence au Cival d'Angers en 2020 sur intitulé éco-pâturage et biodiversité on a également participé aux rencontres 3R au travers d'un panneau qui s'intitule faisabilité et écueil du pâturage au vin sur les surfaces additionnelles dans un territoire agricole diversifié on a participé on va participer à d'autres journées donc le TAC & Bio en octobre 2021 avec une conférence sur le pâturage des vignes et puis bien sûr il y a la journée d'aujourd'hui qui nous réunit sur le séminaire de fin du projet Produmente je vais vous présenter un dernier livrable qui est le guide de partenariat entre éleveurs et cultivateurs donc l'objectif de ce guide c'est d'offrir un cadre sécurisé à la démarche puisqu'on sait que les surfaces additionnelles qui sont mises à disposition le seront de manière ponctuelle elles ont déjà un autre usage agricole et il n'existe pas de cadre pour ces échanges de services donc le premier chapitre de ce guide il pose le cadre du pâturage additionnel et il souligne une chose qui est essentielle c'est que il faut que chacun des partenaires prenne conscience du bénéfice que l'autre peut avoir dans la démarche c'est ce qu'on a essayé de faire au travers d'une balance de l'équilibre gagnant-gagnant que vous voyez au milieu de cette diapo qui a pour intérêt de bien présenter le bénéfice que peuvent avoir à la fois les leveurs et le cultivateur dans cette démarche parce que le constat qu'on a fait souvent c'est que l'éleveur se retrouve souvent un peu plus dépendant de la démarche et c'est lui qui souvent fournit tous les efforts nécessaires pour la mise en place de cette pratique l'exploitant qui propose des terrains à pâturer peut avoir l'impression qu'il rend service à l'éleveur en lui offrant une ressource fourragère gratuite mais il a aussi des avantages dans cette démarche et tous deux peuvent avoir des avantages et des contraintes donc il faut bien que tous les deux en prennent conscience la deuxième partie du guide insiste sur la nécessité de communiquer avant pendant et après le passage des animaux pour bien comprendre là encore les objectifs et les contraintes de son partenaire la première étape c'est de s'assurer que le couvert convient bien au brebis ça va sans dire mais ça va peut-être mieux en le disant il faut bien vérifier à la fois la qualité et la quantité de la ressource pour pouvoir s'assurer que le pâturage est faisable sur un plan technique ensuite s'accorder sur un calendrier prévisionnel de pâturage qui est nécessaire d'élaborer en commun et puis anticiper les risques pour les cultures et pour les animaux une fois qu'on a fait ça c'est analyser aussi les gains et les pertes de temps de chacun des deux partenaires pour savoir quelles sont les économies et les gains de temps que chacun peut avoir dans la démarche quelles sont les économies et les gains monétaires aussi que chacun peut avoir et à partir de là ça permet de définir le cadre d'un partenariat qui soit plus équilibré il est nécessaire ensuite d'échanger pendant et après le déroulement de la pratique pour pouvoir s'adapter aux conditions du moment et faire preuve de souplesse en fait d'adaptation en fonction des conditions et des résultats observés et ce guide débouche sur un modèle de convention en dernière partie qui répertorie donc les points de vigilance à observer pour aboutir à un accord de partenariat gagnant-gagnant Juste avant de conclure un petit mot aussi sur une plateforme de mise en relation qu'on avait à laquelle on a travaillé également il y en a beaucoup été question tout à l'heure lors du chat on avait pour projet donc dans le cadre de Grobilink de mettre en place une plateforme de mise en relation donc on a travaillé sur un outil Airbilink développé avec le CIE de la Dordogne mais qui finalement s'avère pas tout à fait satisfaisant parce qu'il est strictement limité au département de la Dordogne et puis pas forcément très visible noyé dans une plateforme beaucoup plus large donc pas suffisamment visible accessible et puis trop contraint en termes de sur le plan géographique donc on s'est raccroché de l'association Naturama donc qui développe la plateforme Mon Barché Local qui a été d'ailleurs créée dans le même temps que le projet Grobilink et on a discuté avec eux pour voir s'il était faisable d'élargir cette plateforme au pâturage additionnel et voilà donc la réponse qui nous a été faite c'est que c'est tout à fait faisable possible et souhaitable donc plutôt que de développer une plateforme une nouvelle plateforme on pense que c'est mieux de travailler en partenariat avec eux je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions on est prêt à vous répondre alors pas vraiment de questions sur cette partie juste un témoignage la chambre 41 dans le cadre de mon pasteur 2 en droit rural j'ai réalisé un mémoire sur construire des relations contractuelles entre agriculteurs et éleveurs pour le pâturage des surfaces exploitées supervisées par Denis Rochard donc des ressources qui peuvent être complémentaires au résultat des travaux de ce projet donc peut-être à faire des liens lorsque tout sera en ligne sur le site de la chambre voilà donc quelqu'un qui dit bravo et donc Audrey est désormais qui demande si ce mémoire est consultable donc on va attendre la réponse très bien sans plus attendre je vous propose donc de passer à la partie atelier alors avant le premier atelier on va passer une vidéo sur le bâtonalisme justement donc c'est un des livrables qu'a évoqué qui vient de vous présenter Bernadette alors je vous demande un point un point important pendant la pendant la vidéo je vous demanderai de ne pas vous déconnecter du webinaire sinon toutes les affectations que je suis en train de préparer pour vous mettre dans les ateliers vont sauter donc il faudra tout recommencer voilà donc pour des raisons pratiques merci d'éviter de vous déconnecter donc la vidéo ensuite tout de suite derrière la vidéo on enchaîne avec le premier atelier une pause pendant laquelle il y aura une deuxième vidéo et on enchaîne avec le deuxième atelier le pâturage pour dynamiser un territoire c'est possible dans le sud-ouest de la France des éleveurs réinvestissent la pratique du pastoralisme sur des surfaces en déprise les avantages du pastoralisme sont nombreux tout d'abord les terres non entretenues favorisent le risque d'incendie la forêt reprend si vite ses droits qu'elle ferme les paysages un changement dans la structuration de la nature a de nombreuses implications économiques et sociales c'est le risque d'incendie qui diminue aussi le taux de boisement est important en Dordogne on est rentré dans un processus où la fermeture est tellement importante qu'il y a vraiment lieu aujourd'hui d'essayer de faire quelque chose pour enrayer ce phénomène les territoires qui se ferment c'est aussi toute une biodiversité qui disparaît on a beaucoup d'endroits qui sont classés site natura 2000 l'AFP a été créée en mars 2016 depuis nous avons fait des transhumances qui étaient avant tout des moyens pédagogiques moyens de communication pour faire parler du pastoralisme faire adhérer de nouveaux propriétaires et faire connaître la démarche au grand public les futurs consommateurs de nos éleveurs en Dordogne le taux de boisement approche 50% et ce chiffre augmente chaque année un équilibre est donc à rechercher et la forêt a besoin d'être entretenue en créant ou en maintenant des espaces ouverts et pour ce travail technique les brebis sont toutes indiquées pour ce faire le pastoralisme est la solution idéale il y a déjà des preuves qui existent notamment quand on est sur condas où il y a déjà le troupeau de cristelles qui y pâture on voit très bien les parcelles avant l'état d'avant et l'état d'après et là on voit bien l'ouverture paysagère qu'il y a donc juste en une journée de travail comment est-ce que la brebis réussit à enlever l'herbe et puis après commencer à passer plutôt sur la strate arbustive et là on voit déjà l'efficacité et le rendu en une journée de travail cette méthode naturelle et non contraignante permet d'entretenir les sols tout en bénéficiant aux éleveurs par l'apport de ressources gratuits afin d'organiser et de pérenniser cette pratique ancienne cinq associations foncières pastorales libres ont vu le jour depuis 2016 en Dordogne et petit à petit ça s'est structuré avec les élus les propriétaires la chambre d'agriculture le conservatoire des espaces naturels aussi qui s'est greffé dessus voilà il y a un travail collégial qui s'est fait tout naturellement en effet le pastoralisme bénéficie aussi aux propriétaires qui ont la possibilité d'entretenir gratuitement leur parcelle le propriétaire conserve le plein usage de son bien hors des périodes de pâturage mieux les exploitants agricoles bénéficient d'un enrichissement naturel des sols ces terrains se perdaient c'était isolé je ne sais même pas tous où ils se situent et du coup j'ai trouvé que c'était la facilité pour tout le monde pour les personnes qui allaient en profiter derrière et pour moi-même qui allaient me libérer un peu du souci que ça peut provoquer de ne pas faire d'entretien parce que je n'étais pas destiné à faire de l'entretien de culture L'idée me plaisait bien parce que j'ai connu autrefois quand j'étais enfant tous ces endroits ouverts et utilisés et exploités et donc ça me fait toujours mal au cœur de voir que les friches gagnent et que l'on a l'impression d'un territoire abandonné et puis en souvenir de de tous ceux qui sont passés par là et qui ont beaucoup travaillé Le pastoralisme permet également de dynamiser le territoire Lors de l'installation d'un troupeau pour la pâture des emplois sont créés et la richesse du territoire est directement valorisée Si Christophe et Anne ont quitté la Normandie pour la Dordogne c'est pour les opportunités d'y développer le pastoralisme C'est vraiment quelque chose qu'on connaît et qu'on aime faire C'est vraiment une passion pour nous et là où on était on ne pouvait absolument pas le développer car il n'existe pas d'AFP comme ici et pour nous c'est une vraie opportunité de tomber sur cet organisme On voulait faire du pastoralisme mais on n'avait pas connaissance au départ des associations foncières pastorales telles qu'il en existe ici et quand on a découvert ça on s'est tout de suite investi dans le projet et c'est comme ça qu'on a terminé ici Parce qu'il réunit propriétaires de terres et agriculteurs le pastoralisme crée du lien social La FPL intervient pour créer le contact et organiser les pâtures On suit un plan de pâturage défini avec la FPL et ensuite effectivement c'est greffer du bouche à oreille du nettoyage au niveau des truffières des noyérées bio parce qu'on a demandé une conversion bio C'est le système d'élevage qui nous a le plus qui nous a conquis parce qu'on n'était pas du tout pour l'élevage intensif en plus c'est des races à sauver donc voilà notre choix a été vite fait ça fait 7 mois qu'on est installé sur Condat on a fait notre premier agnolage en plein air et voilà on est super content Aujourd'hui ils sont plus de 300 à rejoindre Colis-Saint-Amant La Transhumance accompagnée et organisée par la FPL Laurent Dalle le 21 juillet de chaque année réunit des citoyens volontaires pour un moment de nature et de convivialité C'est de nouvelles forces vives dans des territoires qui sont délaissés des territoires qui sont pauvres et qui ne sont plus pas appropriés à l'agriculture dite conventionnelle et qui a besoin d'irrigation La viande issue de l'élevage pastoral c'est une excellente viande qui répond aux attentes de la société Depuis 2018 le projet Brebillink porté par la Chambre d'agriculture de la Dordogne étudie les synergies possibles à l'échelle de territoires entre le pâturage au vin et les surfaces dites additionnelles Outre les surfaces pastorales les vergers les vignes les céréales et les noyés de la région hébergent des ressources fourragères qui présentent un intérêt pour les troupeaux on observe notamment une baisse de l'utilisation de phytopharmaceutiques et de compléments alimentaires C'est toute une aventure oui parce que si on savait au départ tous les problèmes que l'on aurait eu on n'y serait pas allé mais en fait on les a résolus les problèmes c'est ça qui est intéressant quand même c'est une autre vision du métier et puis en fait le résultat c'est quand même regarder un petit peu les chiffres alors on prend le grand livre le compte de résultat et on fait les comptes à la fin parce que c'est pas forcément travailler plus c'est travailler différemment alors oui on fait moins de foin que l'on faisait puisqu'on a des brebis qui vont pâturer ce qui est le moins cher pour un herbivore que ce soit des brebis ou des vaches d'ailleurs c'est d'aller chercher la ressource ou aller travailler plus avec la nature que forcément contre elle brebis éleveur propriétaire et bien sûr consommateur tout le monde est gagnant que vous souhaitiez accueillir des éleveurs ou faire pâturer vos animaux la chambre d'agriculture de Dordogne peut vous renseigner et vous accompagner dans vos démarches nous voici à la fin de cette vidéo donc on va partir en atelier j'espère que tout va bien se passer car pour nous c'est quand même une grande première de gérer des ateliers comme ça dans le cadre d'un webinaire voilà donc on va ouvrir les ateliers et rendez-vous d'ici une demi-heure pour l'inter atelier et la deuxième vidéo voilà merci 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 c'était pratiqué il y a longtemps, la question se posait moins puisqu'il y avait des références qui se sont un peu perdues avec le temps. Il y a la question des surfaces, mais il y a aussi la question de la productivité. Qu'est-ce qu'on peut faire pâturer comme couvert ? Est-ce que c'est possible sur les cultures ? Est-ce qu'on n'affecte pas la protection des cultures si on les pâture et à quel moment ? Et puis, on parlait aussi de l'impact sanitaire. Est-ce que le cuivre en vigne, est-ce que ça ne fait pas des soucis aux petits animaux ? Et donc, du coup, en fait, ce qui est intéressant avec le projet Possif, c'est qu'en fait, il s'inscrit dans une sorte de, on va dire, de petite vague. On en parle beaucoup en ce moment de vague. Mais ce sont des acteurs qui se sont emparés chacun à leur manière de ces questions. Il y a Breubyling sur des surfaces additionnelles qui incluait des céréales, par exemple, mais aussi des pommiers, etc. Il y a le projet Possif en Ile-de-France. Il y a Pâtural, il y a plus récemment le GoPuis Eubriéter qui vient de démarrer, puis d'autres projets pas forcément toujours affichés, connus non plus, qui souhaitent produire de la référence. Et ils mettent en place des expérimentations. En fait, chacun met en place, comment dire, créer son petit tas de briques. Et donc, du coup, il produit des références. Et ça a été mentionné tout à l'heure. Je ne sais plus si c'était Camille ou je crois que c'était Camille qui disait, on a produit des références, mais on ne sait pas si effectivement, c'est bien ce qu'on a fait parce qu'un coup, ça marche, un coup, ça ne marche pas. L'intérêt de produire des briques, c'est bien, mais ce n'est pas que tout ça. C'est aussi les mettre en commun. Et l'expérimentation, ça a ça de formidable. C'est qu'on arrive à des réussites et on arrive aussi à essuyer des échecs, l'échec étant un résultat en tant que tel. Et dans tous les cas, il est important de chercher à comprendre pourquoi ça marche ou pas. Et Laurence Sago, que vous avez entendu tout à l'heure, a organisé une réunion dans le cadre de pâturale où des essais ont été mis en commun entre possif, pâturale, brebillings. Et un travail est en cours actuellement qui sera en cours d'analyse. Donc, je vous montre un extrait un peu provisoire. Par exemple, avec 18 essais en céréales, avant le stade d'épi un centimètre, il n'y a pas d'écart de rendement. Plus 1 %, ça ne veut rien dire du tout, c'est non significatif. En revanche, après le stade d'épi un centimètre, c'est moins 26 %. En fait, ce qui pouvait paraître un échec dans un des essais de possif, en fait, par exemple, ce que vous voyez sur le graphique, en fait, ça s'explique aussi par le moment où on a mis les animaux. D'où l'importance de la mise en réseau. C'est ça qui est extrêmement important. Donc, partager, ça augmente la puissance des résultats et puis ça permet d'être critique quand on avance ensemble et quand on partage tout ça. Et puis, les briques, c'est bien. La référence, j'en suis quelqu'un de très convaincu, mais ça ne suffit pas. Ça pose bien la question de comment on assemble tout ça. Et ça a été évoqué aujourd'hui aussi. C'est-à-dire qu'on cherche à avoir des aspects juridiques. Il y a aussi des aspects techniques. Ici, en l'occurrence, on est un peu plus sur de la technique. C'est comment est-ce qu'on construit tout ça ? Alors, c'est là où je parle du RMT polyculture élevage, le RMT spicy, qui veut dire structurer, produire de l'innovation pour les cultures et l'élevage ensemble. Le RMT auquel vous pouvez adhérer, je fais un petit peu de pub au passage, a soutenu ou contribué à certains prodégés d'assemblage. Il y a le projet FITOEL qui a été porté par Philippe Trèche, l'Institut de l'élevage, où on mobilise les compétences de l'agronome et de l'agriculteur et du zootechnicien pour construire de nouveaux systèmes. Aujourd'hui, on a entendu parler aussi de viticulteurs. Donc, c'est bien associer ces compétences. Ça, c'est important pour bien voir où on positionne les briques et au bon endroit et de la bonne manière. Et puis, le second exemple, c'est dans les Hauts-de-France, la méthode KOLINOV qui a été produite par Agrotransfer, où ce sont des agriculteurs qui ont construit, eux, leur propre solution. Puis, il y a d'autres méthodes, pas toujours spécifiques à l'élevage, mais qui valent le coup d'être étudiées. C'est la démarche de la groseille, produite par le RMT SDCI qui s'appelle RMT Champs et Territoires désormais. Donc, ce lien est extrêmement important. Et puis, pour conclure, simple rappel, les références techniques, c'est une condition qui est nécessaire. Ça permet de répondre, ça marche, ça marche pas techniquement. Mais la technique ne fait pas tout, puisqu'il faut aussi parfois trouver des accords entre les personnes, entre les différents acteurs, pour intégrer tout ça au sein d'une exploitation ou de couple, voire le triplet d'exploitation. Et l'idée, c'est bien d'impliquer les agriculteurs éleveurs dans la conception de ces nouveaux systèmes. Je ne citerai pas tous les projets, mais comme il n'y a pas de recette unique, il faut qu'on passe par là. Cependant, il y a les invariants. C'est la référence. C'est aussi le besoin d'animation. Ça a été, je crois, souligné. C'est qu'il faut qu'il y ait des gens présents pour créer du lien, pour organiser tout ça, pour que ça puisse aider les personnes, les agriculteurs à s'impliquer, avoir des ressources juridiques, des ressources techniques. Et puis, pour conclure, le RMT sur la polyculture élevage, ça sert aussi à ça. C'est-à-dire qu'on a soutenu ce projet parce qu'il nous semblait complètement original quand il a été mis en place. Il y en a d'autres qui ont suivi. Et c'est bien, en fait, un lieu d'échange autour de ces projets. Et donc, on vous invite quelque part à suivre nos newsletters. Et puis, ça permet aussi d'être mis au courant de l'existence d'autres projets et de l'avantage, l'avancement, pardon, d'autres projets à l'occasion de nos séminaires que l'on organise généralement tous les ans. Voilà ce que je pouvais vous dire. Et je passe la main aux personnes suivantes. Donc, ce n'est pas à moi que revient le mot de la conclusion vraiment, mais il y a quelques messages encore dans le chat pour poser des questions, je pense, pour aller plus loin. Tout le séminaire montre que tous ces travaux donnent envie, montrent tous les besoins aussi qu'il y a pour continuer à explorer ces questions et régler toutes les questions qui se posent. Donc, je pense que vous en avez déjà une liste dans le chat. On ne va pas rebondir là-dessus. On a déjà dépassé largement le temps prévu. Donc, je remercie tous les participants qui ont pu rester jusqu'au bout et à tous ceux qui se sont connectés dans la journée. Avant de terminer, je voudrais juste lancer un dernier petit sondage pour avoir votre avis sur le déroulé de ce webinaire et le contenu de l'intégralité de ce que vous avez pu entendre. Donc, merci de répondre aux quatre petites questions que je vous mets à l'écran de suite. Merci. 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 Une seconde ou deux pour ceux qui finissent de répondre. J'ai l'impression que ça ne bouge plus beaucoup là. Donc, je vais clôturer le vote. Et Camille, je te laisse le mot de la fin. Tu as clôturé là? Non, tu n'as pas clôturé. Je t'entends. Vous devez visualiser les résultats. Donc, vous êtes 38% à avoir dit qu'après ce séminaire, votre définition du bâtirage additionnel a évolué. Ensuite, après cette matinée brebilingue, les réactions, ça m'intéresse toujours ce sujet, mais je besoin de plus d'informations. Certains disent, c'est sûr, je vais franchir le pas. D'autres, je savais que c'était le bon choix. Je le faisais, mais j'ai appris de nouvelles choses. Voilà. Le séminaire était prévu initialement en présentiel. Et est-ce que cette alternative en 100% numérique vous a convenu? Donc, vous êtes 45% à avoir dit que c'était très bien, 26% bien, 5% mieux que rien. Voilà. J'ai dit un peu mieux faire. Alors, c'est sûr qu'on aurait, je pense, tous préféré le faire en présentiel. On aurait eu un peu plus de temps. Ça aurait été plus, on aurait pu, voilà, parler de plus de choses certainement. Mais voilà, moi, je pense que c'était en effet mieux que rien. On avait peut-être en effet un peu trop de choses à vous présenter. Les ateliers vont passer très, très vite. Donc, pour retrouver tous nos livrables et les vidéos. Alors, pour l'instant, elles ne sont pas toutes sur le site, mais on va finir de les y mettre, celles qu'on a pu ou pas pu vous diffuser dans les ateliers. Donc, on va les mettre toutes sur le site de la chambre d'agriculture. Je vais, je peux vous mettre, ou on vous enverra le lien, voilà. En fait, si vous tapez déjà brebis link sur internet, vous allez tomber sur le site de la chambre d'agriculture et sur la page dédiée à tous ces livrables. Sinon, on vous enverra le lien. Voilà, moi, je remercie. Alors, Emmanuel, tu as remercie tous les participants. Moi, je remercie tous ceux qui ont œuvré pour que ce webinaire fonctionne. Voilà. Alors, si je cite individuellement, je vais en oublier. Donc, je fais un remerciement global à tout le monde. Enfin, particulièrement quand même à Emmanuel, parce que c'est vrai que sans toi, ça aurait été difficile de faire quelque chose de fluide et qui fonctionne. Voilà. Merci à tous. Voilà. On va pouvoir se dire au revoir et un bon appétit, parce que je pense que vous avez tous très faim. Et bonne journée à tous. Au revoir. Je voudrais t'aider qui ennête, je voudrais t'aider. Oui. 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 Vous voyez, oui. Oui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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